Alors ce vieil homme qui est mort en Christ, il y avait l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce qui est ancien est mort. Je reçois la nouvelle naissance déjà en Christ, un être nouveau, complet, esprit, âme et corps, tout est complet en Jésus. Je suis parfait en Jésus, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. En lui, il a déjà en lui le modèle parfait qui est moi, dans mon état final. Et il me demande de recevoir cette nouvelle nature par la foi. Il commence par l'esprit et il transforme ensuite mon âme et mon corps. Alors il faut comprendre là aussi comment la croix va agir au niveau du corps et au niveau de l'âme. Au niveau du corps, je vous le rappelle, la dernière fois je vous ai dit que la parole de Dieu nous dit que dans les membres se trouve le péché. Quand Paul dit dans Romains 7, il dit je sais qu'il y a dans mes membres une loi qui travaille, c'est la loi du péché, et que le péché est dans mes membres, dans mon corps, dans ma chair. Donc il y a une différence entre le corps et l'âme. Tous les deux de la vieille nature sont souillés par le péché. Et la chair englobe tout ce qui est de la vieille nature. Mais dans le corps, c'est tout ce qui est les péchés qu'on appelle grossiers de la chair. Je pourrais faire une liste, mais enfin vous voyez, tous les péchés sexuels impurs, c'est du corps. Tous les péchés de gloutonnerie, de meurtre, d'adultère. Les péchés grossiers de la chair, les péchés bestiaux qui nous mettent au niveau des bêtes, ça c'est au niveau de la chair, du corps. Au niveau de l'âme, c'est un peu plus subtil, ce sont des péchés aussi, tout ça vient de la vieille nature, mais c'est un peu plus subtil, c'est au niveau des pensées, au niveau des sentiments et au niveau de la volonté. Ça sera peut-être moins grossier, moins bestial, mais c'est tout aussi charnel et péché. Ce sont des pensées mauvaises ou des pensées impures, ce sont des pensées égoïstes ou personnelles, ce sont des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus. Des sentiments de haine, des sentiments de tout ce que vous pouvez savoir de la chair. Et la volonté qui est égoïste et qui est au service de soi, qui veut se défendre, qui veut se justifier, qui veut chercher à prouver ce qu'elle est aux autres, tout ça vient de l'âme et tout cela constitue la nature charnelle. Vous comprenez ça ? Mais dans le texte grec, il y a quand même une différence qui est souvent traduite en français par le même mot. Par exemple, quand il est parlé de la chair, le mot chair, traduit en français, en grec, ce n'est pas les mêmes mots. Vous avez un mot qui veut dire la chair du corps et un autre mot qui veut dire la vie de l'âme. Et c'est traduit par la chair. En grec, le corps, ça s'appelle sarx. On a tiré le mot sarcophage. Vous savez ce que c'est un sarcophage ? On met les cadavres dedans. Sarcophage en grec, ça veut dire manger chair. Donc sarx, c'est la chair du corps. Alors que l'âme en grec, ça s'appelle psuche. Et vous savez qu'en français, il y a des mots qui commencent par psuche, psycho. Tout ce qui est du domaine psychologie, c'est du domaine de l'âme. Mais que ce soit la chair, sarx, ou que ce soit psuche, l'âme, tout ceci constitue la vieille nature où le péché a régné sous des formes plus ou moins grossières mais qui constituent quand même la vieille nature. Et tout ça doit être éliminé par la croix. Alors si nous commençons à clouer à la croix par la foi toutes les œuvres grossières de la chair, on ne va plus commettre des péchés grossiers de la chair, on ne fera plus d'adultère, on ne fera plus de gloutonnerie ou de péchés comme ça. Mais si on s'imagine que le travail de la croix est terminé à ce moment-là, on se trompe parce qu'il y a tout le travail sur l'âme, sur la psycho qui doit être aussi crucifié, c'est-à-dire tout ce qui constituait cette vieille nature de sentiment mauvais, de pensée mauvaise et de volonté au service de moi, doit aussi passer à la croix et l'œuvre du Saint-Esprit est de me montrer à chaque fois où se trouve encore une partie de cette vieille nature qui défend encore son morceau. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la lumière et dans la vérité. Et le moyen que le Seigneur va utiliser, je ne peux pas comparer une personne à un moyen, mais Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour nous éclairer sur tous les domaines de notre chair ou de notre âme qui viennent encore de la vieille nature et qui ne sont pas encore passés à la croix. Je vais vous lire par exemple dans Hébreu 4 ce qu'il dit à ce propos. Hébreu chapitre 4 et verset 12. « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est nu et découvert, le Saint-Esprit qui est en nous, il voit tout, il voit l'état dans lequel nous sommes. Tout est nu et découvert. Il est bien placé pour nous connaître et pour voir dans quel état nous sommes. Et comme il veut séparer l'âme et l'esprit au sens de tout ce qui vient du domaine de l'âme et tout ce qui vient du domaine de l'esprit, on doit bien comprendre, nous, comment ça fonctionne et il doit y avoir une séparation très nette. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous supprimer notre âme, c'est-à-dire qu'il va nous empêcher de penser, il va nous empêcher d'avoir des sentiments ou il va nous empêcher d'avoir une volonté propre. Jamais il fera ça. Mais il va, par l'épée de son esprit qui est la parole, séparer tout ce qui est du domaine de l'âme et tout ce qui est du domaine de l'esprit et il va nous montrer, dans tout cela, tout ce qui est charnel et tout ce qui est spirituel. Parce que ce qui est de l'âme n'est pas forcément mauvais en soi si c'est l'âme purifiée que nous recevons du Seigneur quand il nous transforme. Mais ce qui est mauvais en soi, c'est tout ce qui vient de l'âme de la vieille nature. Jésus qui est parfaitement humain, il a une âme, il a des pensées, une volonté, mais tout est pur. Donc ce n'est pas l'âme qui est mauvaise, c'est l'âme charnelle qui est encore héritée de la vieille nature et qui ne pense qu'à soi et qui est encore pleine d'incrédulité, pleine de doutes et pleine de pensées impures ou des choses qui ne vont pas. Alors le Seigneur, par son esprit et par sa parole, il fait une œuvre de purification à deux niveaux. Il va me montrer tout ce qui vient de la vieille nature et qui doit être amené à la croix, mis à mort. Et il va me montrer comment faire la différence entre le travail de l'esprit et le travail de l'âme. Pour que ce soit l'esprit qui me dirige et non plus mon âme. Et c'est la différence entre les chrétiens charnels, les chrétiens psychiques et les chrétiens spirituels. Un chrétien charnel, vraiment charnel, c'est celui qui est surtout gouverné par son corps, par ses sens. Il va regarder que ce que ses sens lui disent. Il n'y a que ça qui compte pour lui, les sens, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce sera un peu comme Thomas qui dira « Moi, si je n'ai pas vu, je ne crois pas. » Ça, c'est le chrétien charnel. C'est le chrétien qui n'arrive pas à croire. Il ne croit que ce que ses sens lui montrent. Pourtant, il a la parole, il a Saint-Esprit, son esprit a été changé, mais il est resté au niveau de ses sens. Le chrétien psychique, lui, il est allé un peu plus loin. Il a peut-être crucifié son corps, mais il n'a pas encore crucifié son âme. Le chrétien psychique, il reste au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Il va être sentimental, il va avoir un amour qui est sentimental, qui ne sera pas l'amour du Seigneur. Il va avoir des pensées qui seront des pensées humaines. Par exemple, il va croire que l'Église doit être organisée d'une manière précise, avec ci et ça. Donc, il va faire réfléchir son intelligence humaine. Et ça ne sera pas les pensées du Seigneur. Ça sera des pensées humaines qui viennent de son âme. Alors, on va faire, par exemple, une réunion d'évangélisation en organisant ça de manière parfaite avec des traités, des tracts, la radio et tout, une belle organisation, on va faire venir des chorales et tout. Mais, on a oublié une chose, on n'a pas demandé si c'était conduit vraiment par le Seigneur et par son esprit. Peut-être que c'est conduit par le Seigneur et par son esprit si on a prié. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'âme des chrétiens qui va organiser tout ça de manière humaine, par leur propre pensée, par leur propre sentiment. Ils vont dire, oh les pauvres, il y a tant de perdus ici, il faut que j'y aille, alors je vais y aller. Mais Paul a voulu aller en Bithynie, l'esprit l'a arrêté en disant, non, ce n'est pas ma volonté, tu vas ailleurs. Il était conduit par l'esprit et pas par son âme. Alors, le chrétien psychique, c'est le chrétien qui reste au niveau de son âme. Il n'a pas encore pénétré dans le domaine spirituel où c'est l'esprit régénéré qui contrôle et qui domine sous la direction du Saint-Esprit. L'homme spirituel, il a été exercé par le Seigneur à bien discerner tout ce qui vient de son âme, de ses sentiments humains, de ses pensées humaines, de sa volonté humaine. Et il a été entraîné par le Seigneur à faire la différence entre cette âme humaine et l'influence de l'esprit en lui, l'esprit qui est différent de l'âme, où réside le Saint-Esprit qui doit être le chef absolu de ma vie pour tout contrôler à partir de mon esprit où il habite. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur descend, moi je crois qu'il vient habiter dans notre esprit qui est dans notre corps, évidemment. Donc c'est notre corps, l'enveloppe extérieure qui est bien le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu vient habiter dans notre esprit régénéré, notre esprit nouveau. Et de là, il veut nous apprendre à entrer directement en contact spirituel. C'est lui qui le fait quand nous restons dans la prière, dans le désir ardent d'être conduit par le Seigneur. Peu à peu, le Seigneur va nous ouvrir notre intelligence spirituelle. Nous allons recevoir la sagesse qui vient d'en haut, qui passe par notre esprit, bien sûr, et qui, peu à peu, va nous faire comprendre que le Saint-Esprit est sur le trône, dans notre esprit, et que, de notre esprit régénéré, qui est complètement obéissant au Seigneur, nous devons recevoir de là la vie du Seigneur qui passe par notre esprit, qui va descendre au niveau de l'âme, et qui va éclairer nos pensées, qui va éclairer nos sentiments, notre volonté, qui vont rester des outils très vivants au service du Seigneur, mais ce ne seront pas des outils autonomes qui vont fonctionner tout seuls, indépendamment de Dieu. Ils vont fonctionner sous la direction de l'esprit, de notre esprit, qui est lui-même conduit par le Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, et de là, il veut restaurer l'autorité complète du Seigneur sur tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, en commençant de l'intérieur, et en allant ensuite au niveau de l'âme et du corps. Et à chaque fois, le Saint-Esprit va faire la lumière sur ce qui est charnel, sur ce qui est de la vieille nature, et il va faire aussi la lumière sur ce qui est de l'âme et sur ce qui est de l'esprit. Parce qu'il veut absolument que ce soit le Saint-Esprit qui nous contrôle par notre esprit, par notre âme, et jusqu'à notre corps, qui devient l'instrument final de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors, au niveau de l'esprit, il faut faire très attention à quelque chose d'important. C'est que, quand il y a eu la chute, l'homme a été coupé de Dieu. Mais l'homme avait un esprit tellement puissant, qui est capable de tellement de choses étonnantes, que Dieu a pensé que c'était dangereux de laisser un homme comme ça exercer des pouvoirs aussi puissants alors qu'il était coupé de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il semble, quand je lis la Bible, j'en tire cette conclusion, il semble qu'au moment de la chute, Dieu a mis une protection naturelle sur l'homme pour l'empêcher de vivre sur le domaine spirituel, parce que, comme il était coupé de Dieu, il allait être en contact avec des tas d'esprits mauvais, avec Satan et tous ses démons, qu'il aurait pu même voir comme ça avec ses yeux spirituels, puisqu'il avait cette capacité avant. Donc, il a eu comme une protection de Dieu qui a voilé son esprit pour que l'homme ne puisse pas utiliser cette puissance extraordinaire de l'esprit, puisque notre esprit peut entendre à distance, voir à distance, se déplacer, etc. Et Dieu ne voulait pas, il l'a interdit, il ne voulait pas que l'homme utilise la puissance de son esprit parce que, comme il était coupé de Dieu, il aurait été entre les mains des démons. Et, naturellement, quand un homme vient à la naissance, il n'a pas conscience même, aujourd'hui, qu'il a un esprit et qu'il a des capacités spirituelles. Elles sont comme cachées, enfouies, et Dieu, dans sa parole, interdit d'entrer dans le domaine de l'esprit sans qu'on y ait été conduit directement par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, la magie, la sorcellerie et tout ça. Dieu interdit. Or, la magie, la sorcellerie et tout cela, ce n'est pas seulement l'action des démons et de Satan, c'est l'action de l'esprit humain qui travaille avec les démons. L'esprit humain a une grande puissance et Dieu interdit d'utiliser cette puissance quand elle est coupée de lui. Et tout l'effort de Satan depuis la chute d'Adam, ça a été de faire violer ce territoire interdit par les hommes en leur disant, bon, c'est bien, tu as une âme, tu as une pensée, tu peux être très intelligent en tant qu'homme avec ta pensée et tes sentiments et tout, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tu entres sur le domaine de l'esprit où tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Ça, c'était la tentation de Satan pour tous les hommes et tous ceux qui s'engagent dans les pratiques spirites ou occultes, ils ouvrent une porte dans leur esprit et dans le domaine spirituel et là, ils sont en contact direct avec les démons et avec Satan parce qu'ils font quelque chose qui est interdit par Dieu et ils l'ont fait par des moyens interdits, par toutes les pratiques de divination, d'occultisme, de lecture de lignes de la main. Ça ouvre une porte dans le domaine spirituel et à ce moment-là, on est directement en contact avec la puissance de notre esprit mais qui n'est pas régénéré mais qui est toujours très puissant et les démons qui aussitôt, puisqu'on a fait quelque chose d'interdit, ils arrivent et ils nous lient et ils nous font rentrer dans un domaine de plus en plus ouvert à la puissance de Satan. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui entrent sur le plan occulte, sur le plan de la sorcellerie, sur le plan de la magie blanche ou magie noire. Hier, j'allais faire des courses à un grand magasin. Je passe dans le rayon livre comme ça, en passant, et je regarde un livre. J'ai dit mais ce n'est pas possible. Un livre où c'était marqué comment sortir de votre corps des exercices simples et progressifs pour vous mettre en rapport avec la puissance extraordinaire de votre esprit. Comment sortir, faire des voyages dans l'invisible. J'ai regardé ça, j'ai dit mais des gens peuvent acheter ça, ils vont s'entraîner chez eux à sortir de leur corps en esprit et ils vont y arriver et ils vont se promener comme ça, invisibles, rentrer dans les maisons et tout. Et puis, rien que sur la couverture, c'était vous allez connaître des choses merveilleuses. Les gens qui voient ça, ils disent mais ça ouvre des perspectives que je ne connaissais pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent une porte sur leur esprit que Dieu interdisait et là, ils se mettent directement en contact avec des démons et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, vous allez avoir à la fin des temps, bien aimé, vous allez avoir une lutte spirituelle de plus en plus intense entre, d'une part, l'Église de Jésus qui va devenir de plus en plus spirituelle parce que pour l'Église de Jésus, cette ouverture au niveau de notre esprit, elle ne peut se faire que commandée par le Saint-Esprit et sur son initiative à lui. Quand le Saint-Esprit donne des dons spirituels, une vision, une parole de prophétie, une parole de sagesse, de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui, au travers de notre esprit, nous ouvre la porte de l'esprit et nous permet d'avoir ces dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit mais qui passent par notre esprit. Donc, ce n'est pas dangereux quand c'est dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui devons rechercher les visions. Ce n'est pas moi qui veux me mettre comme ça en disant, bon, pendant une heure, je veux avoir une vision, je mouvre, je mouvre, je veux, si je fais ça, j'attire des mauvais esprits. Tout doit être contrôlé par le Seigneur et c'est pour ça qu'il est dangereux de ne pas faire preuve de grande prudence quand on entre dans ce domaine des dons de l'esprit et des dons spirituels. C'est très dangereux. Il faut rester dans l'humilité, dans l'obéissance absolue et laisser faire le Seigneur parce que le Seigneur veut nous ouvrir progressivement la porte de notre esprit mais sous le contrôle absolu de son esprit à lui, dans la nature finale que nous allons récupérer entièrement, ce sera notre esprit qui va dominer entièrement tout notre être, l'âme et le corps comme il avait prévu au début mais dans cet esprit-là il y aura le Saint-Esprit qui y habite et il n'y aura plus aucun danger parce que tout notre être sera prosterné devant le Seigneur pour lui obéir de tout notre cœur et à ce moment-là il n'y aura pas de danger d'utiliser cette puissance pour nous ou pour Satan alors que ceux qui y entrent d'une manière imprudente ils prennent des risques très grands le réveil qu'on vient de voir par exemple de Toronto pour ma part quand j'ai vu ça se produire j'ai réfléchi j'ai prié j'ai dit Seigneur je sens qu'il y a une séduction là-derrière qui est très puissante maintenant je n'irai pas jusqu'à dire que dans tout ce qui s'est produit dans la terre entière à propos de ce mouvement tout était entièrement et exclusivement de Satan je ne dirai pas ça je crois même qu'il y a eu ici et là le Saint-Esprit qui était à l'oeuvre pour agir mais ce qui se passe c'est que l'homme étant ignorant des choses spirituelles souvent ou imprudent ou étant trop psychique ou charnel n'ayant pas assez de discernement spirituel il n'a pas remarqué qu'au moment où le Saint-Esprit agissait c'est un moment très favorable pour les démons aussi et les démons ont commencé à intervenir en masse dans la vie de ceux qui recevaient ces visitations du Seigneur pour contrefaire des manifestations de l'Esprit ou faire croire que ça venait de Dieu alors que ça venait de Satan ou de la chair ou des deux et à ce moment-là ils ont ouvert une porte à toute une série de manifestations qui ne sont plus du tout divines plus du tout parce que quand Dieu nous ouvre l'esprit tout se passe d'abord dans l'ordre et dans le calme même s'il y a des tremblements comme Jean qui se met à trembler ou Daniel qui se met à trembler devant Dieu quand Jésus lui apparaît c'est normal mais on ne voit en aucun cas ces débordements psychiques émotionnels et démoniaques qu'on peut voir dans ces manifestations quand il y a des cris d'animaux quand il y a des hurlements quand il y a des sauts et des manifestations psychiques et extraordinaires qui sont toutes mises sur le compte de l'action du Saint-Esprit c'est pas vrai ce n'est pas du Seigneur quand le Seigneur se manifeste il se manifeste dans l'ordre dans le calme on sent spirituellement sa présence pas forcément au niveau des sens mais on sent spirituellement sa présence quand on sent la présence de Dieu on fait comme Daniel, Jean et tous les autres on se fait tout petit devant lui même si on est rempli d'amour pour lui et qu'on réalise ce qu'il est là et ce qu'il a fait mais on est petit devant lui on se prosterne et on l'adore et on attend ses instructions et on est là et même si on tremble et si on est agité dans notre coeur parce que l'éternel est en train de se manifester jamais ça ne fait ces débordements épouvantables qu'on a pu voir et qu'on a pu faire dans les endroits où on a dit qu'il y avait un réveil jamais c'est vraiment une séduction extraordinaire et ça montre que les chrétiens ne sont pas assez habitués à discerner les choses de l'esprit les choses de Satan pour pouvoir se comporter comme le Saint-Esprit le veut mais ce n'est pas du Saint-Esprit bien-aimé ces réveils sont des faux réveils ce ne sont pas des réveils que le Seigneur voudrait le vrai réveil le vrai réveil commence par la prédication de la croix et puis l'action du Saint-Esprit et de la parole vous savez il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients qui ne sont pas très nombreux il faut d'abord pour qu'il y ait un vrai réveil il faut qu'il y ait une totale consécration de tout notre être au Seigneur un don de nous-mêmes complet mais ça ne suffit pas parce que on peut être entièrement consacré au Seigneur mais séduit quand même parce que Satan vient séduire aussi ceux qui sont consacrés il faut une méditation permanente et régulière de la parole du Seigneur dans un esprit de prière c'est cette parole qui va nous garder Jésus dit si tu gardes ma parole je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier alors si nous ne méditons pas cette parole ça peut être quelques versets mais méditer dans un esprit de prière en disant Seigneur fais descendre ta parole dans mon coeur elle va produire la foi et je vais rentrer dans tes plans il faut qu'il y ait la méditation de la parole et comme au centre de la parole il y a la croix il faut qu'il y ait une oeuvre permanente et quotidienne de la croix dans tout notre être Jésus a dit que si tu veux être son disciple tu dois te charger chaque jour de ta croix c'est pourquoi il est important de comprendre que le travail de la croix se fait par la foi en l'oeuvre du Seigneur son oeuvre accomplie et son oeuvre actuelle en nous pour mettre à mort tout ce qui est charnel et psychique et tout ce qui vient de la vieille nature et il le fait par notre foi à nous en sa parole et cette foi à nous je veux dire c'est un don de Dieu mais il me demande de croire ce qui est dit et il le fait par la loi de l'esprit de vie qui travaille en moi dans mon esprit pour mettre à mort la loi de la mort et du péché je l'ai expliqué déjà mais je vais recommencer à l'expliquer parce que c'est tellement important pour vous montrer comment quotidiennement chaque jour on doit rester sur le terrain de la foi quand il est dit dans Romains 8 au verset 2 la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort il parle au passé ça veut dire que c'est fait notre vieille nature a été crucifiée en Jésus j'ai été libéré de sa loi la loi du péché et de la mort elle travaille dans la vieille nature la loi de l'esprit de vie travaille dans la nouvelle nature mon esprit où se trouve le Saint Esprit il est soumis à une loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ c'est le Saint Esprit qui donne la vie et c'est une vie qui s'appelle la vie de résurrection et tout le travail de sanctification du Seigneur se fait par la loi de l'esprit de vie qui travaille en moi c'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui va nous ressusciter aussi un jour quand Jésus reviendra donc il y a une loi en moi d'esprit de vie qui est plus forte que la loi de la mort qui travaille dans la vieille nature mais les deux tant que je ne suis pas ressuscité puisque j'ai encore un corps et une âme qui sont en train d'être changés bien qu'ils soient morts en Christ ils sont quand même en train d'être changés jusqu'à ce que Christ manifeste pleinement ce qu'il a fait pour moi alors pendant tout ce temps où le corps et l'âme viennent entièrement à l'obéissance de l'esprit il faut que je reste par la foi sous l'action de la loi de l'esprit de vie mais l'autre loi elle est toujours là et si je quitte le domaine de la foi elle me fait immédiatement retomber la loi de mort me fait retomber en bas et l'exemple que j'aime bien citer c'est celui de Pierre qui marchait sur l'eau quand Jésus a marché sur l'eau du lac de Génézareth il était animé par quelle loi par la loi de l'esprit de vie cette loi de l'esprit de vie lui permettait de marcher sur l'eau c'était un homme parfaitement homme parfaitement Dieu il marchait sur l'eau c'est pas normal la loi normale chez nous c'est que celui qui marche sur l'eau il doit s'enfoncer parce que c'est la loi de la gravitation qui le pousse en bas constamment il y avait une autre loi plus forte la loi de l'esprit de vie qui faisait marcher Jésus sur l'eau et quand Pierre a vu ça il a dit Seigneur si c'est toi fais que je vienne vers toi en marchant sur l'eau et Jésus a dit un seul mot qu'est-ce qu'il a dit vous vous rappelez ? Viens il a prononcé la parole de Dieu Viens c'est un mot puissant Viens ça voulait dire que quand Pierre a entendu ça il a dit ça y est je peux y aller mon maître a parlé je peux y aller tranquille il a enjambé le bastingage et tant qu'il a eu les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole la loi de l'esprit de vie en lui a annulé la loi du péché et de la mort et il a marché sur l'eau mais il fallait que constamment sa vision soit fixée sur Jésus et que constamment il est dans le coeur la parole de Jésus vient et il est dit qu'à un moment donné il a quitté Jésus des yeux il a dit ouh mais il y a une tempête ici et ça bouge mais qu'est-ce que je fais là ? Donc le doute la peur sont rentrés et immédiatement il a coulé la loi de la mort était toujours là mais elle était annulée par la loi de l'esprit de vie qui était plus forte mais il fallait qu'il reste dans la foi en Jésus les yeux sur lui et sur la parole de Dieu donc cette parole qui te dit ta vieille nature a été crucifiée en Christ elle est aussi forte cette parole que cette parole de Jésus qui disait viens c'est la même parole c'est Jésus qui l'a dite c'est comme s'il était devant toi il disait bien aimé ta vieille nature de péché elle est morte en moi je t'en ai donné une nouvelle je suis en train de travailler en toi pour la manifester si tu crois maintenant viens allez marche sur l'eau de la foi pour accomplir même dans ton corps actuel des miracles par la loi de l'esprit de vie qui va agir en toi par mon esprit tant que cette parole est dans ton coeur et que tes yeux sont sur Jésus la loi de l'esprit de vie en toi va amener l'oeuvre de Jésus à la perfection en toi elle va te transformer elle va te donner les pensées les sentiments de Christ elle va faire des miracles en permanence quel miracle plus grand que celui de transformer mon âme de transformer mes pensées et tout à l'image de celle de Jésus et le miracle de la nouvelle naissance il n'y a que Dieu qui peut le faire c'est la loi de l'esprit de vie qui m'a donné un esprit nouveau et de cet esprit là maintenant il travaille à tout changer en moi au travers même de ce corps qui n'est pas encore ressuscité de cette âme qui est encore encombrée de choses qui doivent disparaître pour qu'il agisse avec puissance j'ai besoin constamment de garder mes yeux sur Jésus et de garder sa parole dans mon coeur et de croire ce qu'il dit imaginez que Pierre se considère il dit mais moi je suis pêcheur je sais ce que c'est que l'eau quand même je sais que quand on marche sur l'eau ça marche pas on peut pas rester dessus il raisonnait par son intelligence humaine sa psyché sa psychologie à lui et il quittait le domaine de l'esprit c'est fini s'il avait commencé à raisonner à faire des beaux raisonnements théologiques il aurait pas marché un centimètre sur l'eau c'est pas possible il a été simple au début au point de croire cette folie de la prédication de Jésus c'était une folie aux yeux des hommes de dire il y en a un qui me dit viens tu crois que ça suffit pour marcher sur l'eau c'est une folie les hommes qui raisonnent comme ça il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce que c'est par l'esprit qu'on peut les recevoir donc ne commençons pas à raisonner sur la parole de Dieu croyons tout simplement il est écrit que c'est lui qui le fera que le Dieu de paix garde votre esprit votre âme et votre corps irréprochables jusqu'au retour de Jésus c'est lui qui le fera mais il ne le fera pas n'importe comment il ne le fera pas si tu ne crois pas en la parole du Seigneur tu es destiné à être semblable à l'image parfaite de Jésus crois-le tu peux dire que c'est difficile parce que tu te connais de ta vie passée mais tu n'as pas le droit de dire ça parce que Jésus qui te connait bien mieux que toi il dit moi j'ai décidé de te changer et j'ai la puissance de te changer et je le ferai je l'ai déjà fait en Christ c'est même plus que je le ferai je l'ai déjà fait en Christ j'ai déjà tué toute ta vieille nature c'est mort place-toi devant ma parole et devant l'oeuvre merveilleuse accomplie par Jésus et crois et quand tu marches crois quand tu avances crois quand tu vois la tentation venir crois quand tu vois la tempête et les eaux agitées continue à regarder Jésus et dit puisqu'il me l'a dit j'avance et j'avance et j'avance et je marche sur l'eau mais c'est un travail de chaque seconde vous comprenez pourquoi il est dit de vous charger de votre croix chaque jour ça veut dire tu vas croire à chaque instant et c'est cette foi là exercée à chaque instant qui me permet de marcher sur l'eau et de voir les choses de Dieu s'accomplir en moi mais si je retombe de ce niveau spirituel que je retombe au niveau soit de mon âme et de mes pensées de mon intelligence humaine que je commence à réfléchir ou à craindre ou à voir les événements ou à voir ce qui se passe par mes yeux par mes sens ou bien tiens je vois un frère qui était fidèle et qui a chuté alors Satan va s'en servir en me disant tu vois c'est arrivé à lui alors crains tu vas voir ça va t'arriver aussi il n'y a pas de raison et puis si je laisse la peur et la crainte rentrer je vais dire mais c'est vrai si un comme ça a chuté alors moi je commence à craindre je quitte Jésus des yeux je vais regarder la tempête je vais regarder les vagues et je coule soyons comme Noé qui était tout seul fidèle et juste il avait les yeux fixés sur son Seigneur sur son Sauveur et il est resté fidèle malgré que tout le monde a coulé autour de lui tout le monde a coulé il n'y avait que lui et c'est grâce à lui que sa famille a été sauvée donc il était tout seul les yeux fixés sur son Seigneur soyons comme ça on peut être dans des endroits où on est tout seul les yeux sur Jésus alors si on commence à écouter les chrétiens incrédules les chrétiens psychiques les chrétiens charnels me dire mais enfin mais c'est de la folie ce que tu fais mais enfin sois un peu intelligent mais enfin regarde si tu étais un peu intelligent tu verrais que ça marche pas sois sage quand j'entends ça je dis ça y est c'est l'incrédule qui arrive et un peu de sagesse non c'est de la psychologie humaine c'est pas de la foi donc vous voyez que la vie crucifiée ce n'est pas de l'inertie ce n'est pas de la paralysie c'est une vie abondante de crise dans une nature entièrement changée ce n'est pas de la passivité c'est de la grande activité mais qui est purifiée par le sang de Jésus par sa parole n'ayez pas peur d'être réduit à des rien du tout quand vous êtes crucifié au contraire c'est toute la vie abondante de Jésus qui peut se manifester parce qu'il n'y a plus de gêne il n'y a plus ce qui l'empêchait avant de se manifester tout ça c'est mort à la croix c'est terminé pas de passivité le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut sortir de là c'est la passivité vous savez ce que ça veut dire passivité passivité ça veut dire qu'on est là et on attend que quelque chose se passe on n'attend pas dans la foi parce que la foi elle est suivie d'oeuvres et d'oeuvres correspondent on est là et on est passif alors Satan est en train de nous cogner dessus à bras raccourcis et on est là et on est passif on attend mais qu'est-ce qu'on attend Jésus il dit mais tu ne vas pas rester dans cet état de passivité d'attentisme tu vas te lever à mon commandement parce que j'ai tout accompli et tu vas au nom de Jésus saisir le cadeau que je te donne d'une vie nouvelle en Christ d'une vie ressuscitée en Christ d'une vie remplie de ma force de ma puissance de vie et de guérison et de foi et tu vas te lever pour faire mes oeuvres là où je t'ai placé ça peut être des toutes petites oeuvres qui vont consister à convertir les personnes qui sont autour de toi dans ton village ou d'intercéder pour elles ou de leur manifester le caractère de Christ ça peut être des grandes oeuvres mondiales où tu vas aller de l'autre côté de la terre pour amener un million d'âmes à Jésus ça, ça lui appartient mais il va te demander d'être fidèle et de marcher dans la foi au fils de Dieu d'être plein d'activités de la bonne activité spirituelle pour lui les bonnes activités spirituelles de la prière de la méditation du témoignage etc. de toutes les oeuvres de Jésus de ce qu'il a fait lui c'est lui qui le fera en toi n'aie pas peur en disant mais je vais jamais y arriver c'est trop Seigneur je vais jamais tu vas jamais y arriver tu as raison c'est Jésus en toi qui va te conduire au point où tu vas pouvoir le faire parce que c'est sa force qui va t'animer c'est sa force comme Paul qui a parcouru à pied la plupart du temps presque toute la Méditerranée où les terres habitaient de l'époque pour annoncer l'évangile alors qu'il n'était pas tout jeune mais il disait c'est sa force qui agit puissamment en moi puissamment accepte ce que le Seigneur te dit il veut faire de toi une créature merveilleuse il l'a déjà fait en Christ tu le crois tu le prends et tu dis peu importe ce que Satan ou les hommes me diront Seigneur je te laisse maintenant agir et je crois que tu es en train de faire en moi un travail merveilleux Alléluia Seigneur je te bénis de ce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses nous savons que le péché avait tout détruit Seigneur mais toi tu es en train fidèlement d'accomplir une oeuvre merveilleuse non seulement de restauration mais tu veux nous faire aller jusqu'à la perfection de la stature de Jésus Seigneur je te prie que ta parole pénètre et reste dans les cœurs que l'ennemi ne vienne pas l'enlever mais qu'elle soit plantée dedans et qu'elle porte du fruit jusqu'au jour de Christ Seigneur que jour après jour tu puisses faire dans nos vies cette oeuvre que tu as commencée que tu l'amènes à la perfection Seigneur et que tu nous apprennes à distinguer entre la vieille nature et la nouvelle entre l'âme et l'esprit à distinguer toutes ces choses à faire davantage de lumière dans nos cœurs et dans nos vies Seigneur fais une lumière abondante par ton esprit remplis-nous de la lumière d'en haut de ta sagesse d'en haut qui est pure qui est merveilleuse que nos yeux spirituels soient ouverts notre intelligence spirituelle ouverte et que nous puissions voir toujours mieux l'oeuvre merveilleuse de Jésus et ce qu'il est en train de faire pour ta gloire Seigneur je t'en remercie mon Père au nom de Jésus Amen Amen Alors je voudrais continuer avec vous sur cette prédication de la croix et j'aimerais ce soir et j'aimerais voir des aspects pratiques comment ça marche en pratique parce que c'est vrai qu'on peut prêcher la croix mais il faut que ça soit vécu de manière concrète tous les jours dans ma vie de tous les jours je peux l'avoir compris je peux même l'avoir compris spirituellement mais il faut que ça puisse se traduire dans ma vie de tous les jours il faut que quand on me regarde on voit Jésus Christ en moi donc ma chair ne soit plus un obstacle à la manifestation de Jésus Christ il faut que Jésus se manifeste au travers de moi et de toi aussi de nous tous qui sommes ses enfants alors j'aimerais commencer par l'épître aux Galates dans Galates chapitre 3 écoutez ce qu'il dit aux Galates dépourvus de sens qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié donc Paul leur avait prêché le message de la croix Paul était allé c'est lui qui les avait amenés au Seigneur et vous savez que la première des choses que Paul faisait il prenait à part les disciples il les instruisait dans la parole du Seigneur et le premier message qu'il leur donnait c'était Jésus Christ crucifié il leur donnait les révélations que le Seigneur lui avait données et il dit Galates je vous ai décrit je vous ai peint Jésus Christ crucifié je vous ai expliqué ce que c'était que cette croix et l'oeuvre de Jésus à la croix et maintenant Galates insensé stupide ça veut dire stupide Galates vous avez écouté le message de la croix et maintenant vous n'obéissez plus à la vérité vous êtes parti sur les chapeaux de roue spirituel et puis maintenant vous êtes là dans le bas côté de la chair vous êtes retombé dans quelque chose que vous aviez quitté mais il explique après comment ça doit se faire quand ça doit se faire bien comme le Seigneur le veut voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous réellement dépourvus de sens est-ce que c'est par l'intelligence spirituelle que vous raisonnez ou c'est par votre intelligence humaine charnelle alors est-ce que vous avez reçu l'esprit par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi vous savez que le message de la croix il nous est donné par la parole de Dieu et puis le Saint-Esprit qui est en nous c'est lui qui nous l'explique qui nous le révèle dans le coeur et il dit là que vous avez reçu l'esprit par la prédication de la foi et pas par les oeuvres de la loi donc tout ce que nous donne le Saint-Esprit il nous le révèle par une révélation directe dans notre coeur et nous le prenons par la foi le message de la croix c'est ça le message de la croix est donné par le Seigneur par le Saint-Esprit qui nous l'explique dans le coeur et nous le recevons par la foi c'est pas par les oeuvres que nous allons pouvoir mettre en pratique le message de la croix on peut très bien l'avoir compris et dire bon et bien ça va j'ai compris que je dois mener une vie crucifiée et puis je vais m'efforcer de le faire par des oeuvres de la chair et pas par l'action de foi que le Saint-Esprit me donne parce que spirituellement j'ai eu mon coeur ouvert au message et il explique un peu plus loin ce qu'il veut leur dire après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair donc il y a une manière de vivre le message de la croix qui est une manière spirituelle et une manière de vivre le message de la croix qui est une manière charnelle par la loi par les commandements avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait-il donc par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice ça veut dire Abraham a cru et à cause de ça Dieu l'a rendu juste parce qu'il a cru reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham donc tout le message de la croix nous allons pouvoir le vivre si nous le recevons par la foi et si nous le vivons par la foi on revient donc encore au problème de la foi alors vous pourriez me dire oui alors bon on est à la case départ d'accord on le reçoit par la foi mais alors comment faire pour avoir la foi je veux bien moi avoir la foi puisque le message de la croix je ne peux le vivre que par la foi alors je veux avoir la foi qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi il leur explique au verset 8 il dit l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham par la foi et le Seigneur nous révèle sa parole comme il l'a révélé à Abraham il a cru et à cause de ça Dieu a fait des grandes choses par Abraham des choses tellement grandes que le Messie est sorti de sa descendance et que les promesses qui avaient été faites à Abraham ont eu tout leur accomplissement en Jésus qui a permis par sa venue et par son sacrifice de nous ouvrir toutes grandes les portes du ciel et de la marche par l'esprit et de la marche crucifiée etc. et de l'oeuvre de Jésus donc c'est par la foi il dit tous ceux verset 10 qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique alors attention quand on dit par exemple il ne faut pas seulement écouter mais il faut le mettre en pratique c'est vrai si on ne le met pas en pratique il n'y a rien mais il y a une manière légaliste de le mettre en pratique et une manière spirituelle parce que sous la loi de Moïse Dieu avait donné des commandements et la seule chose qu'ils avaient à faire c'était le mettre en pratique Dieu avait dit vous allez au temple vous faites des sacrifices comme ça et comme ça et ils devaient mettre en pratique tout ce que Dieu leur demandait de faire et ils étaient sous la loi mais pour nous chrétiens nous ne devons pas mettre en pratique de cette manière là en recevant une loi et puis en nous disant bon maintenant il faut que je le mette en pratique alors j'y vais je le mets en pratique je pourrais peut-être arriver à mettre en pratique un certain nombre de choses mais je ne vais pas arriver à mettre en pratique tout parce que je serai sous une loi et je ne serai pas dans la marche par l'esprit il faut bien comprendre ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en pratique celui qui vit par la foi il le met en pratique mais je peux aussi le mettre en pratique sans avoir la foi ça va être forcé ça ne sera pas une œuvre de foi ça sera une pratique qui vient de ce que j'ai compris la parole j'ai compris j'ai compris que Dieu me demandait de faire ça je l'ai accepté d'accord j'ai compris et puis je le mets en pratique mais comme un commandement auquel j'obéis et ça ne sera pas une œuvre de foi puisque la vraie foi produit toujours l'œuvre correspondante donc si je regarde qu'à l'apparence je vais dire peut-être tiens celui-là il met la parole de Dieu en pratique il a la foi je dirais non pas forcément il met la parole de Dieu en pratique mais il peut le faire par sa propre volonté et pas comme le résultat d'une foi vivante en lui qui le pousse à faire cette œuvre-là c'est pour ça qu'il leur dit au verset 10 tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ça va très loin parce que la loi disait celui qui ne met pas ça en pratique est maudit donc sous l'Ancien Testament tout le monde s'efforçait de mettre la loi en pratique et Dieu avait prévu les choses justement comme ça pour leur montrer qu'il était impossible d'obéir à la loi de cette manière-là Dieu avait enfermé tous les hommes dans le péché pour leur faire miséricorde par la grâce par la nouvelle naissance ils voulaient leur montrer en leur donnant une loi qui était bonne qu'ils ne pouvaient pas obéir d'eux-mêmes s'ils n'étaient pas nés de nouveau à la loi ils s'y sont efforcés pendant des centaines d'années ils n'ont pas réussi et ça n'a servi qu'à leur montrer à tous qu'ils avaient besoin d'une nouvelle naissance et la loi est bonne mais la loi disait fais cela fais cela fais cela si tu ne le fais pas tu seras maudit et non seulement ça mais la loi disait tu vas observer tous les commandements si tu désobéis à un seul ça veut dire que tu désobéis à tous ah quelle loi donc si nous chrétiens nous entrons dans la marche par l'esprit la marche crucifiée avec cette mentalité-là on ne va pas arriver à obéir à tout on va désobéir au moins à un parce qu'on ne va pas arriver à tenir la pression suffisamment longtemps et à chaque instant pour que je mène une vie crucifiée comme ça par les oeuvres de la loi par ma compréhension intellectuelle ou même spirituelle j'ai compris spirituellement ce que c'est que la marche par la foi j'ai compris tout et puis je dis bon maintenant Seigneur maintenant c'est du sérieux je vais mettre ça en pratique et tous les jours qui passent tu peux compter sur moi Seigneur je vais mettre ça en pratique je vais marcher selon ta croix et je vais marcher une vie crucifiée et tu peux compter sur moi Seigneur ça j'ai compris je vais le faire et on s'engage dans le chemin de la loi et là on s'engage dans un chemin de malédiction c'est pas comme ça qu'il faut faire il leur dit Galate vous êtes insensé vous avez commencé à marcher par l'esprit et puis vous revenez sous une loi et donc vous êtes maudit au verset 13 il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi il est devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois pourquoi il a été maudit pour que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis donc il n'avait pas reçu avant comme nous pouvons le recevoir maintenant et toute la marche par l'esprit la marche de la vie crucifiée ne peut se faire que par le Saint-Esprit que je reçois par la foi qui va non seulement me révéler l'oeuvre de Jésus et ce qu'il a accompli mais qui va me permettre par la foi d'entrer dans les oeuvres correspondantes et de marcher vraiment par la foi de marcher vraiment de manière pratique dans la vie crucifiée ça ne sera pas le résultat de ma compréhension simplement et de ma décision personnelle ça sera le mouvement de la vie de l'esprit qui est en moi qui me révèle les choses de Christ et parce que je crois me permet d'entrer dans ces oeuvres manifestées et là le Seigneur peut faire un travail parfait en moi pourvu que je reste toujours dans la foi alors peut-être que c'est un peu compliqué à comprendre mais ça ne fait rien le Saint-Esprit va nous expliquer ça à chacun je peux dire oui Seigneur bon mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire va marcher par la foi je comprends un peu mais pratiquement je ne vois pas très bien parce que bon il faut prendre des décisions quand même s'il y a quelqu'un qui me fait quelque chose d'injuste bon je sais bien qu'il ne faut pas que je réagisse mal alors je vais me maîtriser je vais fermer la bouche à la parole mauvaise qui va sortir je sais qu'il faut le faire Seigneur donc je vais m'efforcer de le faire c'est pas encore ça là tu marches encore par la loi tu marches encore par ta compréhension intellectuelle et par ta décision personnelle de marcher comme Jésus le veut tu es en train d'appliquer un commandement que Dieu te demande de faire tandis qu'à partir du moment où tu crois qu'en Christ tu as été crucifié et que tu gardes les yeux sur Jésus et que tu gardes cette vérité reçue par la foi en permanence quand celui qui vient te traiter injustement se présente et bien tu es dans une position de victoire et de marche en Christ qui fait que la vie de Christ va s'écouler et tu ne vas pas te mettre en colère parce que tu as compris quelle est ta position en Christ et tu y es par la foi tu y es tu y as reçu c'est la même chose pour toutes les promesses du Seigneur pour la guérison d'abord pour le salut comment nous avons reçu le salut par la prédication de la foi que nous avons reçu par la foi et qui nous a fait comprendre que Jésus était mort pour nous et que toute notre vie passée nos péchés passés étaient effacés par la mort de Jésus et le sang de Jésus et que nous pouvions demander pardon pour nos péchés et la parole de Dieu nous dit si vous demandez pardon vous êtes pardonné parce que c'est Dieu qui le dit je prends ça par la foi je ne sens pas toujours qu'il se passe des choses mais je l'ai pris par la foi et à partir du moment où je l'ai pris par la foi le Saint-Esprit en moi fait une œuvre il me convainc il me donne la conviction que je suis vraiment enfant de Dieu mais c'est parce que j'ai reçu par la foi le message de la parole et j'ai reçu le salut de cette manière là alors qu'il y a des chrétiens qui marchent dans une vie chrétienne apparemment bonne mais qui ne sont pas nés de nouveau ils n'ont pas reçu la vie de l'Esprit ils sont nés dans une famille chrétienne ils ont grandi dans une famille chrétienne ils sont allés à l'église ils savent que Jésus est le sauveur ils connaissent tout ce que Jésus a fait ils ont compris tout on leur a expliqué ils savent tout mais ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'il n'y a pas eu une appropriation dans leur cœur par la foi de la mort et de la résurrection de Jésus il n'y a pas eu une œuvre profonde de repentance de travail du Saint-Esprit qui leur a révélé tout ce que Jésus ils n'ont pas entièrement consacré leur vie au Seigneur ils n'ont pas reçu ça par la foi ils ne sont pas nés de nouveau et je crois qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont comme ça dans nos églises qui ont reçu le message de l'évangile qui ont vraiment compris ce message et qui ont dit d'accord je le prends je crois tout je crois que c'est vrai tout ça mais qui n'ont pas vraiment donné entièrement leur vie au Fils de Dieu pour se consacrer et recevoir par la foi tout le message de l'évangile pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de régénération dans leur cœur ils sont restés à l'extérieur quoi alors évidemment à la longue puisque la vie n'agit pas il doit se produire des choses dans leur existence qui leur montrent que il n'y a pas la vie le Saint-Esprit qui ne remplit pas leur cœur doit les amener à la croix et à la nouvelle naissance mais une fois que tu es sauvé que tu as la nouvelle naissance tu as toutes les promesses du Seigneur qui sont devant toi la guérison la délivrance des démons Dieu a promis de pourvoir à tes besoins au moins de nourriture et de vêtements il a promis que celui qui s'attache à lui et à sa justice et bien toute chose lui serait donnée en plus qui corresponde à tous ses besoins donc Dieu nous présente toutes ses promesses et il nous dit je vais pourvoir si tu crois il va falloir que tu crois à ma parole que ce soit la guérison du corps c'est exactement de la même manière que la marche crucifiée si nous lisons que Jésus s'est chargé de nos maladies que par ses meurtrissures nous avons été guéris alors tu peux comprendre ça très bien tu as très bien compris mais tu n'as pas encore saisi par la foi pour toi personnellement que c'est vrai pour toi tu ne t'es pas vu par l'esprit pleinement mort en Christ et toutes tes maladies mortes tu n'as pas vu et réalisé par la révélation du Saint-Esprit que ta vieille nature c'est un cadavre complet en Christ toute ta vieille nature est morte en Christ morte avec ses maladies ses mauvaises tendances tout ce qui est de la vieille nature est mort en Christ et Jésus a fait une œuvre nouvelle par son esprit en toi et il veut te rendre héritier de la guérison de la délivrance tu as été délivré de la puissance des démons tu as été guéri par Jésus tu as été délivré tu as été fait une nouvelle création la résurrection t'attend l'enlèvement t'attend si tu restes fidèle au Seigneur et que tu marches avec lui toutes ces promesses là elles sont pour toi mais tu sens bien qu'il y a une différence entre marcher vraiment par la foi en cette promesse parce que je l'ai reçu celui qui a reçu la promesse de guérison par la foi il le sait dans son cœur il n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin même si ce n'est pas encore pleinement manifesté au moment où je te parle il sait dans son cœur que c'est vrai que Jésus a pris sur lui ses maladies et ses infirmités qu'il a pris cette vérité de la parole dans son cœur par la foi et parce qu'il est dans la foi il mettra naturellement les œuvres en accord avec sa foi naturellement ça se fera il ne va pas aller trouver quelqu'un en disant frère j'ai besoin de te demander un conseil est-ce qu'il faut que j'aille voir un docteur ou pas le fait même que tu poses cette question ça me prouve que tu n'es pas dans une attitude de foi je ne suis pas là pour te critiquer ou te juger je veux dire mais si tu viens me poser cette question c'est forcément que tu n'es pas dans la foi tu ne me la poserais même pas donc je suis obligé de te répondre mon frère ma sœur approche-toi un peu plus du Seigneur pour qu'il fasse un travail plus profond de révélation dans ton cœur de ce qu'il a fait pour toi tu le reçois par la foi et quand tu l'as reçu par la foi tu sais que c'est bon pour toi et que Dieu va être fidèle à sa parole pour manifester ce qu'il a promis sans médecin il n'a pas besoin des médecins pour ça c'est par la puissance de son esprit c'est comme s'il avait besoin des psychologues pour m'expliquer le salut il n'a pas besoin des psychologues du monde pour m'expliquer le salut et le péché c'est l'œuvre de l'esprit par la prédication de la foi et je reçois la nouvelle naissance et puis toute ma vie passée elle est morte et enterrée en Christ je n'ai pas besoin de faire une cure d'âme avec des complications psychologiques et la guérison intérieure j'ai annoncé la prédication de la croix la prédication de la foi et ça suffit pour régler mes problèmes si je le reçois avec foi et il dit nous recevons par la foi l'esprit qui nous a été promis alors je lis un peu plus loin au verset 15 une disposition en bonne forme bien que faite par un homme n'est annulée par personne personne n'y ajoute personne n'ajoute personne ne retranche quoi que ce soit à la parole du Seigneur bon il nous a donné ses promesses or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité c'est à dire à Christ donc il dit une disposition de Dieu ne peut pas être annulée une promesse de Dieu ne peut pas être annulée et Dieu qui est fidèle à sa promesse dès qu'il voit qu'un coeur ouvert a reçu sa parole et la garde par la foi une disposition de Dieu ne peut pas être annulée et Dieu qui est fidèle et qui veille sur sa parole l'accomplira dans la vie de ceux qui croient sinon la promesse serait rendue vaine si c'était annulée je lis un peu plus loin au verset 21 la moitié du verset 21 s'il avait été donné une loi qui put procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi la loi ne peut pas donner la vie la loi c'est un ensemble de commandements qui sont bons mais elle ne donne pas la vie elle donne la mort l'écriture a tout renfermé sous le péché pour que ce qui avait été promis donc la croix aussi et tout ce qu'il y a dans la croix tout ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient le salut a été donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient la délivrance des démons l'oeuvre de la croix que Jésus a accomplie le Saint-Esprit veut nous la révéler pour qu'on la prenne par la foi tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce que Jésus a fait à la croix pour moi où il a pris ma vieille nature il l'a cloué il m'a fait mourir avec lui dans cette mort à la croix il a obtenu le pardon de mes péchés il a obtenu la crucifixion de ma chair il a obtenu une nouvelle vie pour moi par la nouvelle naissance et par tout le travail du Saint-Esprit qui veut me révéler les promesses du Seigneur tout ça Christ l'a accompli pour moi déjà à la croix c'est fait c'est accompli il est monté au ciel il a montré à son Père qu'il avait tout accompli il a dit Père sur la croix tout est accompli tout est fait ça y est c'est fait donc puisque tout est fait la seule chose dont il a besoin pour que nous puissions entrer dans ce tout qu'il a accompli c'est notre foi comment je vais marcher par l'esprit comment je vais vivre une vie crucifiée par la foi en ce que Jésus a fait pour moi la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Christ donc si la prédication de la croix est faite et si je l'entends la foi va venir avec je vais prendre par la foi ce que j'entends qui m'est annoncé par la parole et parce que je l'ai pris par la foi le Saint-Esprit va faire un miracle en moi et je vais entrer par la foi dans ce que Jésus-Christ a accompli pour moi je vais le saisir je vais comprendre que c'est pour moi je vais comprendre que c'est pour moi et il dit au verset 26 car vous êtes tous fils de Dieu et filles par la foi en Jésus-Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ qui a été baptisé dans la mort de Jésus et dans sa résurrection vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez déjà revêtu tu vois la prédication de la foi pour déclencher cette réaction de foi et dire mais oui Dieu parle au passé c'est fait vous tous qui avez été baptisés en Christ vous êtes morts en Christ et ressuscités en lui vous avez revêtu Christ j'ai revêtu Christ si j'ai reçu par la foi que j'ai été baptisé en lui dans sa mort et dans sa résurrection il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni libre ni homme ni femme dans cette position là en Christ car vous êtes tous un en Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse de la foi héritier par la foi comme Abraham a reçu son fils par la foi en la promesse de Dieu c'est uniquement par la foi il était impossible qu'il l'ait autrement il a cru il a fait confiance à Dieu donc quand Dieu te dit que tu as été crucifié avec Christ que ta chair elle est morte c'est un cadavre il ne faut pas le déterrer ce cadavre il ne faut pas travailler dessus il est mort et enterré il t'a donné une nouvelle nature tu écoutes et tu le reçois n'essaye pas de comprendre intellectuellement ça reçois-le et dis merci Seigneur tu l'as fait Seigneur bon tu m'as donné une nouvelle vie une nouvelle nature ma chair est crucifiée tu le dis je reçois par la foi ce que tu me dis comme tu as reçu le salut comme tu as reçu la guérison par la foi donc tu comprends bien que la manière dont tu écoutes est très importante à ce sujet je vais lire dans Luc 8 parce que c'est la même parole qui retentit pour tout un groupe comme nous c'est la même parole mais comment tu vas l'entendre cette parole et quel fruit elle va produire dans ta vie c'est la même parole pour tous c'est le même Saint-Esprit qui est à l'oeuvre partout Dieu n'a pas de chouchous Dieu veut nous traiter tous de la même manière parce qu'on est tous ses enfants donc ça dépend pas du Seigneur ça dépend de la manière dont je vais écouter la parole de Dieu alors il dit dans Luc 8 et au verset 9 à propos de la parabole du semeur ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole donc les disciples n'avaient pas compris un certain nombre de choses que Jésus expliquait mais ils demandent à Jésus l'explication et Jésus qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit il vous a été donné cadeau il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu mais pour les autres qui ne sont pas dans le royaume de Dieu qui ne sont pas disciples du Seigneur et bien pour cela cela leur est dit en parabole pour qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas donc voyez cette parole de Dieu Jésus est prêt à nous l'expliquer dans tous les détails dont nous avons besoin à une seule condition c'est que nous soyons vraiment des disciples du Seigneur il dit à vous disciples ça a été donné de connaître tous les mystères et pour les connaître qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont posé la question à Jésus pareil pour toi il y a des choses que tu dis bon la marche crucifiée Seigneur je ne veux pas le comprendre intellectuellement je veux vraiment que dans mon coeur ça soit une oeuvre du Saint-Esprit et que je puisse entrer par la foi dans cette révélation et bien Seigneur Jésus tu vas m'expliquer ça et ça je n'ai pas encore bien compris parce que tu es disciple du Seigneur Jésus va tout expliquer par le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle et il va répondre à mes questions c'est un cadeau de Dieu donc la première question que je poserai est-ce que tu es vraiment disciple du Seigneur au sens est-ce que tu as vraiment donné toute ta vie au Seigneur sans arrière-pensée pour être un disciple de Jésus ils avaient tout quitté pour le suivre ils n'étaient pas encore parfaits là mais ils avaient tout quitté pour le suivre c'est-à-dire pour écouter sa parole la recevoir dans leur coeur et demander des explications s'ils ne comprenaient pas Jésus répond à toutes leurs questions n'hésite pas à poser des questions à Jésus si tu ne comprends pas il va te répondre voici ce que signifie cette parabole je vais vous expliquer la semence c'est la parole de Dieu le message de la croix c'est la parole c'est la parole qui le donne c'est la parole de Dieu c'est une semence ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlèvent de leur coeur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés mais vous voyez c'était des gens dont le coeur était sec comme un chemin bien tassé pourtant ils écoutaient la même parole que les autres le Saint-Esprit était à l'oeuvre pareil mais leur coeur était tellement dur que la même semence ne pouvait pas rentrer pour prendre racine ceux qui sont sur le roc parce qu'ils disaient bon la semence elle tombe sur le roc alors elle trouve un petit coin elle se lève elle enfonce un peu des racines là dans un bout de terre qui est là mais il n'y en a pas assez de racines donc ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui quand ils entendent la parole la reçoivent avec joie mais ils n'ont pas de racines ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation c'est à dire il y a eu une oeuvre superficielle qui s'est faite dans leur coeur ça n'a pas été profond la racine elle n'a pas été très loin parce qu'il n'y avait pas de terre il n'y avait que du caillou alors ils étaient tout contents au début on en a vu comme ça combien des chrétiens des frères et sœurs ils écoutaient la parole avec grande joie il y en a qui m'ont dit ah ce message de la croix il est fantastique il est formidable c'est ça qu'il me fallait c'est ça qu'il me fallait et puis quelques mois après apparemment ils l'ont oublié il succombe au moment de l'épreuve parce que le travail a été superficiel et les racines de la parole c'était la même graine la même qualité de bonne graine et bien ces racines ont été bloquées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de terre où la racine peut plonger profondément alors il va plus loin il dit maintenant ce qui est tombé parmi les épines il a expliqué qu'il y avait de la bonne graine qui tombe là il y avait des mauvaises semences à côté des épines elles ont grandi elles ont étouffé la parole la même parole de Dieu et il dit ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et il la laisse étouffer par les soucis on n'a pas le droit d'avoir des soucis charnels au sens je m'inquiète de ci je m'inquiète de ça et qu'est-ce qui va se passer s'il y a ça et s'il n'y a pas ça Paul avait beaucoup de soucis mais c'était des soucis spirituels il pensait au bien-être spirituel des églises il dit attention c'est galate il me cause des soucis parce qu'ils sont en train de chuter ça c'est des bons soucis spirituels mais les soucis de ce monde c'est l'incrédulité c'est l'inquiétude du monde et qu'est-ce qui va m'arriver et est-ce que demain je vais avoir un boulot est-ce que je vais demain avoir de l'argent et ma retraite comment je vais la passer et si et ça alors il faut que je mette de côté il faut ci il faut ça bon c'est pas interdit par Dieu mais si j'ai l'esprit uniquement attaché à ça je vais étouffer la bonne semence elle va pas produire son résultat il dit les soucis les richesses le désir d'avoir des richesses et les plaisirs de la vie l'invasion des autres convoitises les voluptés de la vie enfin tout donc il nous dit là que si tu te laisses prendre par les soucis de cette vie le désir de t'enrichir ou d'avoir de l'argent ou bien des biens de ce monde ou les convoitises de ce monde ce sont des mauvaises graines qui vont étouffer la bonne et la prédication de la croix ne va pas pouvoir porter du fruit dans ta vie mais il ajoute ceux qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon voilà la différence un coeur honnête et bon donc quand le message de la croix t'est annoncé ou n'importe quel message de la parole de Dieu si tu as un coeur honnête et bon elle va se planter en toi et elle portera immanquablement du fruit donc ça dépend bien de la manière dont tu entends et la manière dont tu entends dépend de l'état de ton coeur où en es-tu dans ton coeur à quoi tu penses à quoi ton coeur est consacré au souci de cette vie et à ses plaisirs et à ses richesses ou est-ce qu'il est consacré uniquement à ton Seigneur et à faire sa volonté est-ce que tu désires vraiment être nourri du lait spirituel d'en haut et des bons biftecs de la parole du Seigneur et que tu es avide Jésus dit celui qui a soif qu'il vienne il y a des chrétiens qui n'ont pas soif ils ont soif si mais d'autres choses ou bien ils ont une soif mélangée tiens j'ai soif du Seigneur mais j'ai aussi soif du monde alors quand on a une soif comme ça et bien on est dans la situation de ceux qui voient la graine de la parole être étouffée ou mourir parce qu'il n'y a pas assez de terre donc l'état de notre coeur est extrêmement important vous savez qu'on peut être un païen non converti et avoir un coeur honnête et bon alors attention je ne dis pas un coeur juste devant Dieu un coeur justifié un coeur lavé et propre non on est païen on est dans le péché on a un coeur noir mais on peut avoir un coeur honnête et bon tu as des chrétiens qui ont reçu vraiment le salut qui n'ont pas un coeur honnête et bon ils ont reçu par la foi pourtant le salut mais dans le travail que le Saint-Esprit veut faire après dans leur vie ce travail est bloqué parce que leur coeur n'est pas honnête et bon je vais vous donner deux exemples dans acte dans acte 8 Philippe qui va donc à Samarie prêcher la parole il est dit à propos de Simon le magicien au verset 13 Simon lui-même crut et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient lisez bien ce verset encore une fois avec moi Simon crut et il fut baptisé ça ne vous rappelle rien ça ? croit et soit baptisé celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé Jésus l'a dit dans Marc 16 celui qui croit et qui sera baptisé il est écrit là noir sur blanc Simon crut et il fut baptisé donc d'après les conditions de Jésus il est devenu vraiment un chrétien il a cru et il a été baptisé mais tout de suite après il dit au verset 18 quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant mais donnez-moi aussi ce pouvoir pour que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit Pierre lui dit bon Pierre savait très bien qu'il venait de croire et d'accepter le baptême et les apôtres avaient le discernement je pense que les apôtres n'auraient jamais baptisé Simon s'ils n'avaient pas compris qu'il avait vraiment cru au message il lui aurait dit bon c'est pas la peine de te baptiser parce que t'as pas cru c'est pas la peine donc ils l'ont baptisé ils savaient très bien que c'était un magicien mais il a entendu le message ils ont bien vu qu'il a cru ils l'ont baptisé sur le champ ils n'ont pas dit oh celui-là c'était un grand magicien on va attendre six mois pour le baptiser parce qu'on va d'abord voir et comprendre ils n'ont pas du tout ils ont annoncé la parole il s'est approché il a cru il a dit bon allez baptiser avec les autres et bien Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton coeur n'est pas droit devant Dieu il était chrétien mais son coeur n'était pas droit et à cause de ça il faisait des choses épouvantables une chose épouvantable qui était de demander le don du Saint-Esprit en le payant à prix d'argent ça veut dire que son coeur n'était pas droit tout en étant chrétien et Pierre lui dit fais attention parce que si tu gardes un coeur comme ça tu risques ta vie et ta vie spirituelle attention repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée s'il est possible tu te rends compte il était à la limite de péché contre le Saint-Esprit car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité pourtant il avait cru il avait été baptisé il avait écouté la parole de Dieu comme les autres mais son coeur n'était pas droit devant Dieu il avait un coeur qui était tordu qui pensait que tout allait se régler par de l'argent c'était pas un coeur droit il aurait pu être païen avec un coeur honnête et bon et la preuve c'est que deux chapitres plus loin au chapitre 10 au premier verset il y avait à César et un homme nommé Corneille centenier dans la cohorte dite italienne donc c'était un capitaine de l'armée romaine c'était un païen tout ce qu'il y a de plus païen et vous savez que dans l'armée romaine on ne pouvait pas être simple soldat ni officier si on ne faisait pas des sacrifices à César il fallait reconnaître César comme un dieu et lui offrir des sacrifices et tu ne pouvais pas être promu si tu n'avais pas fait ça et lui il l'avait fait honnêtement parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire et il dit cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement pourtant il n'était pas sauvé pas du tout puisque Dieu lui envoie un ange pour lui dire va chercher Pierre il va t'annoncer le salut donc il n'était pas sauvé cet homme était pieux et craignait Dieu donc c'était un païen pieux un païen qui craignait Dieu on pourrait dire aujourd'hui un bouddhiste un musulman n'importe quoi d'une autre religion les romains ils avaient une religion païenne ils avaient plein de dieux ils avaient Jupiter Mars tous les autres ils adoraient toute une série de dieux ils leur faisaient des sacrifices d'animaux et tout ça donc c'était un païen mais il avait un coeur honnête et bon ils priaient Dieu comme les musulmans prient Dieu je suis sûr qu'il y a des musulmans qui ont le coeur honnête et bon parce qu'ils sont nés là-dedans et on ne leur a jamais enseigné autre chose et c'est quand on leur annonce l'évangile qu'on voit si ils ont vraiment le coeur honnête et bon parce que là ils réagissent bien et c'est ce qu'a fait Corneille Corneille était païen il n'était pas sauvé et pourtant il priait Dieu continuellement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés qui prient Dieu mais ce n'est pas ça qui les sauve et il a eu une vision un ange il y a des chrétiens qui aimeraient bien avoir cette vision là vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille les regards fixés sur lui saisit des froids il répondit qu'est ce Seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu tout païen que tu es et il s'en est souvenu mais attention ce n'est pas ça qui l'a sauvé il dit maintenant envoie maintenant des hommes à Jopé fais venir Simon surnommé Pierre il est logé là et là et là et c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses et on connait la suite ils sont allés chercher Simon Pierre qui entre temps avait une vision qui ne devait pas considérer ses païens comme des impurs il y est allé et il leur annonce au verset 43 de ce même chapitre tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés il leur annonce l'évangile et à ce moment là comme Pierre prononçait encore ses mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il ordonna qu'ils soient baptisés donc vous avez deux cas là vous avez un ancien magicien qui croit et qui est baptisé et qui avait le coeur tordu et vous avez un païen qui n'était pas sauvé qui avait le coeur honnête et bon mais qui n'était pas sauvé pour ça qui a dû entendre le message de l'évangile mais qui l'a reçu avec un coeur honnête et bon et le même message de l'évangile qui a été mal reçu par Simon parce qu'il avait un coeur tordu n'a pas produit dans la vie de Simon les fruits que ça a produit dans la vie de Corneille donc vous voyez que ce qui faisait la différence entre ces deux là c'était l'état de leur coeur bon alors maintenant la question que vous pouvez poser oui mais alors qu'est-ce que je peux faire pour avoir un coeur honnête et bon je veux avoir un coeur honnête et bon Seigneur déjà si tu dis ça c'est que ou tu l'as ou tu es sur la bonne voie parce que quelqu'un qui n'a pas un coeur honnête et bon il pense même pas à prier Dieu dans ce sens là il va essayer d'avoir plutôt l'apparence ou tout ce que vous voulez ou être un hypocrite avec l'extérieur de la religion mais pas vraiment quelque chose qui vient du coeur donc le Seigneur quand il donnait cette parole du semeur à ses disciples il les rend vraiment responsables de l'état de leur coeur et c'est pas lui qui dit ah ben c'est Dieu qui vous a fait comme ça il y en a un qui a le coeur dur l'autre qui a un coeur de pierre l'autre qui a plein de mauvaises graines donc je sème la parole mais c'est comme ça les pauvres ils peuvent rien faire parce qu'ils ont leur coeur comme ça non Jésus dit pas ça il dit dans Marc 4 au verset 24 il vient de leur expliquer la parabole du semeur il leur dit prenez garde à ce que vous entendez on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous on donnera à celui qui a mais celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a ou ce qu'il croit avoir donc faites bien attention à la manière dont vous écoutez il leur dit vous êtes responsable devant Dieu d'avoir un coeur honnête et bon quand vous écoutez la parole et avoir un coeur honnête et bon ne dépend pas du seigneur mais dépend de mon attitude à moi donc qu'est-ce que je vais faire quand je suis devant cette exigence du seigneur il dit la parole ne va produire du fruit dans ta vie que si tu as un coeur honnête et bon et on sait que les autres n'ont pas eu de résultat dans leur vie parce que les uns avaient un coeur dur les autres avaient un coeur superficiel et les autres avaient un coeur rempli des autres choses du monde et finalement les trois vont ensemble mais si je fais ce que Jésus me conseille de faire quand il dit dans Jean celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive l'eau de la vie qui est aussi l'oeuvre du Saint-Esprit la révélation des choses d'en haut qu'ils boivent qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent ça veut dire que si tu veux avoir un coeur honnête et bon tu te tournes vers le Seigneur Jésus et dis Seigneur Jésus c'est à toi que je m'adresse tu sais que je veux que ta parole produise en moi un fruit abondant je suis Seigneur de tout mon coeur entièrement décidé à te donner toute ma vie pour que tu fasses toute ton oeuvre on revient un peu à ce que Jésus disait à ses disciples il vous a été donné de comprendre si vous êtes mes disciples bon tu écoutes la parole le Saint-Esprit te l'a fait entendre le Saint-Esprit travaille dans tous les coeurs pour nous la faire comprendre maintenant comment tu vas réagir est-ce que tu as eu le coeur vivement touché par ce tableau qui t'a été présenté de Jésus en croix et de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il a fait vraiment est-ce que tu as eu ton coeur touché parce que le Saint-Esprit travaille dans tous les coeurs est-ce que tu as vraiment eu cette attitude simple de coeur devant le Seigneur en disant Seigneur il n'y a qu'une chose qui compte dans ma vie c'est te suivre Jésus appelle tous les hommes il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus non pas parce qu'il ne les a pas choisis mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent fais toute ton oeuvre en moi Seigneur je veux te suivre toi jusqu'au bout et toujours je veux te suivre Seigneur ça ne m'intéresse pas les choses du monde alors si tu n'as pas ce cri du coeur parce que tu es encore trop attiré par les choses du monde et par les choses superficielles et par la convoitise de la chair etc bon c'est évident que tu ne vas pas pousser ce cri à Dieu mais qu'est-ce qui va se passer alors ? tu vas au devant de telles difficultés et de tels problèmes qu'il va y avoir la charrue de Dieu qui va passer sur ton coeur pour la labourer profondément la charrue pour moi ce n'est pas l'oeuvre de la croix la charrue la charrue c'est tous les coups durs et les difficultés que tu vas subir dans ta vie parce que tu n'as pas vraiment donné ton coeur à Jésus tu es encore attiré par des tas de choses et Dieu va te dire tu les veux ces choses et bien va les manger quand tu auras bien goûté que tu auras été dégoûté de tout ça parce que ça ne peut pas te donner ni la paix ni la joie ni la plénitude que tu as en moi le bon berger tu n'as pas encore mangé la chandelle par les deux bouts jusqu'au bout tu veux goûter aux choses de ce monde et bien vas-y voir il n'a pas couru derrière le jeune homme riche pour le supplier de venir à lui il lui a dit ben suis-moi vends tout ce que tu as et suis-moi l'autre n'a pas voulu il n'a pas couru derrière il a peut-être prié pour lui en disant bon ben mon père touche son coeur et tout mais il a dit il n'a pas encore compris que ce n'était pas l'amour des richesses qui pouvait lui donner le bonheur alors tu veux vraiment suivre tes richesses vas-y suis-les mais tu vas être tellement dégoûté complètement dégoûté tu vas au devant de telles difficultés de tels problèmes de telles catastrophes que tu vas être brisé complètement et là peut-être que la parole de Dieu aura une possibilité de pénétrer dans un coeur qui aura quand même été labouré et où tu vas dire bon ben Seigneur tu vois j'ai pas voulu il y a quelques années te donner entièrement ma vie et te suivre parce que j'avais d'autres intérêts j'avais d'autres soucis que toi mais maintenant tu me fais comprendre qu'il n'y a rien il n'y a rien dans ce monde qui peut vraiment me donner la paix et la joie j'ai perdu mon temps j'ai perdu tout mon temps j'ai eu des choses que j'ai cherché que j'ai voulu si tu cours le monde pour avoir la richesse tu vas l'avoir mais ça va pas remplir ta vie tu vas te retrouver vide et sans goût sans rien il n'y a qu'à voir la manière dont les gens du monde vivent et ceux qui ont de l'argent de la richesse et tout ce qu'ils peuvent avoir dans la vie c'est pas ça qui les rend heureux pleinement c'est pas ça du tout qui les rend heureux donc si on cherche encore ces choses on va les avoir et on va découvrir que ça ne vaut rien du tout devant le Seigneur et on va avoir la vie labourée par des tas d'épreuves et quand notre terrain aura été bien labouré bien retourné quand la semence va être reçue elle va s'enfoncer un peu plus loin si tu as un coeur honnête et bon quand tu entends la parole c'est que tu as décidé de faire de Jésus ton tout mais sincèrement tu n'es pas encore parfait tu n'as pas encore atteint la perfection tu n'as pas encore peut-être atteint la plénitude de la vie crucifiée mais tu as reçu la parole dans un coeur honnête et bon elle s'est plantée elle n'est pas gênée par les ronces et les épines parce que tu veilles à ton coeur pour faire attention de ne pas rechercher les mauvaises sources les citernes crevassées de ce monde tu veilles sur ton coeur pour que la parole qui est plantée puisse grandir et produire son fruit et elle va produire son fruit toute seule la seule chose que nous avons à faire vous remarquez dans cette parabole c'est de veiller sur l'état de notre coeur veille qui n'est pas de ronces pas d'épines et pas de cailloux mais à partir du moment où parce que tu as un coeur honnête et bon la semence elle est plantée là dans cette bonne terre elle a une telle puissance de vie qu'elle va grandir qu'elle va pousser et qu'elle va produire du fruit toute seule dans ta vie ce ne sera pas toi qui vas suer et transpirer pour lui faire produire du fruit toi tu as sué et transpiré pour enlever les mauvaises graines les pierres et tout ça pour que ton coeur soit honnête et bon c'est à dire une bonne terre et la parole de Dieu qui s'est plantée va produire toute seule son fruit comme la parabole du cèpe et du sarment parce que le sarment est resté attaché au cèpe tout seul il va produire du fruit donc cette vie crucifiée qui est peut-être un mystère un peu pour toi pour certains de ses aspects tu n'as pas à t'occuper de la manière dont tu vas y rentrer dedans tu as simplement t'occuper de l'état de ton coeur est-ce qu'il est honnête et bon est-ce que tu ne joues pas avec Dieu est-ce que tu ne fais pas semblant d'être chrétien avec Dieu est-ce que tu ne viens pas écouter des réunions parce que ça te plaît d'être avec des frères et soeurs mais est-ce que ton coeur est honnête et bon est-ce que tu as soif de Jésus et des choses d'en haut est-ce que tu as soif vraiment de tout ton coeur est-ce que la parole remplisse et produise du fruit dans ton coeur si c'est ça que tu as dans ton coeur tu peux être tranquille si tu veilles à ce que ça reste ça elle va produire du fruit tu vas recevoir la révélation tu vas recevoir de Dieu les choses cachées qu'il a tenues en réserve pour toi tu vas comprendre ce que c'est que la marche par l'esprit tu vas comprendre ce que c'est que la vie crucifiée tu vas y entrer par la foi parce que tout par la foi en l'oeuvre de Jésus tu vas comprendre tout ça Jésus va tout expliquer et tu vas entrer dans la vie de Jésus quand il dit et le fruit grandit et puis ensuite il produit 30, 50, 100 pour 1 parce que tu as veillé sur l'état de ton coeur tu as laissé la parole tu ne l'as pas enlevé tu as laissé personne l'enlever toute seule elle va produire une moisson qui va t'étonner toi-même parce que c'est l'oeuvre de Jésus vous avez compris l'importance qu'il y a d'avoir un coeur honnête et bon et un coeur honnête et bon tout le monde peut l'avoir et doit l'avoir même un païen peut l'avoir sinon il ne peut pas être sauvé il est païen non sauvé mais même là le Seigneur voit s'il a un coeur honnête ou pas c'est important la manière dont on écoute la parole je l'écoute pas parce que c'est un bon message qui m'a fait plaisir mais je l'écoute Seigneur parce que je veux qu'elle pénètre dans mon coeur qu'elle soit plantée là au fond dans un coeur que j'ai préparé pour toi parce qu'il est consacré à toi entièrement et là le message que tu entends il va se planter il va produire un fruit merveilleux un fruit merveilleux qui va te remplir d'étonnement de reconnaissance et de joie devant la puissance de l'oeuvre du Seigneur Alléluia c'est merveilleux alors je terminerai en disant que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que l'esprit dit aux églises ce que le Saint-Esprit dit aux églises c'est une semence puissante la parole de Dieu elle ne passera pas sauf si je l'enlève de mon coeur ou si je laisse le diable enlever ou si je l'empêche de pousser parce qu'il y a trop de cailloux mais elle a la puissance de produire en moi exactement ce que Dieu a voulu alors veille sur ton coeur veille sur ta consécration au Seigneur si tu es décidé à le suivre Jésus fera tout le reste Alléluia Alléluia Seigneur Seigneur je ne te demanderai pas donne moi un coeur honnête et bon je sais que Seigneur tu fais tout je sais mais tu me tiens responsable de la manière dont je vais écouter ta parole alors Seigneur je ne vais pas te rendre responsable toi de la manière dont j'écoute mais Seigneur je veux que mon coeur soit une bonne terre bien propre à recevoir ta sainte parole ta semence pour qu'elle produise un fruit abondant Seigneur je désire de tout mon coeur que cette parole que j'entends moi même produise dans ma vie le fruit que tu veux qu'elle produise je le désire de tout mon coeur Seigneur aide moi à veiller sur mon coeur fais la lumière complètement sur mes motivations profondes cachées sur les choses secrètes et cachées que quelquefois je ne vois pas moi même et tu nous le dis bien Seigneur que le Saint Esprit il sonde des profondeurs de nos coeurs pour mettre en lumière tout ce qui est caché Seigneur mets tout en lumière je veux tout voir tout connaître tout savoir tout ce qu'il y a au fond de mon coeur tu sais que je veux te suivre marcher avec toi et je veux voir tout ton oeuvre s'accomplir par la foi en Jésus dans ma vie je veux voir aussi ton église Seigneur sans rire ni tâche prête pour ta venue parce que tu as accompli une oeuvre parfaite de foi Seigneur je te prie de le faire pour tes enfants ceux qui s'attendent à toi ceux qui ont vraiment fait de toi leur délice Seigneur et toi tu vas agir d'une manière merveilleuse fais-le pour chacun de nous Seigneur de tous ceux qui entendent et que les oreilles spirituelles soient ouvertes au nom de Jésus mon Père Amen on va continuer sur la croix vous savez parler de la croix c'est très pénible pour la chair notre chair n'aime pas entendre parler de la croix parce qu'elle sait que le problème a été réglé là donc c'est bon d'en parler parce qu'il faut que cette chair ne soit plus un obstacle au travail du Saint-Esprit dans nos vies le Saint-Esprit habite dans nos coeurs et il veut manifester en nous la nature de Jésus et on ne doit pas se tromper d'ennemi parce que notre ennemi ce n'est pas la chair la parole de Dieu dit que notre ennemi c'est Satan qui a été aussi vaincu à la croix mais nous n'avons pas à lutter contre la chair on a à lutter contre les dominations les principautés etc. mais on ne peut pas lutter dans un combat spirituel dans la prière ou dans l'intercession si le problème de la chair n'a pas été réglé il ne peut être réglé que par la foi en ce que le Seigneur nous dit alors ce soir je voudrais développer cette étude sur la croix c'est à dire voir davantage avec vous la puissance de la croix en tant que puissance de séparation et puissance d'union nous savons que ce n'est pas la croix en elle-même qui est une puissance c'est ce que Jésus a fait à la croix donc quand on parle de la croix c'est pour symboliser tout ce que Jésus a fait sur la croix quand il est mort pour nous et quand nous sommes morts en lui tout ça s'est passé sur la croix donc quand la Bible parle de croix ça fait toujours référence à l'oeuvre de Jésus sur la croix la croix en elle-même n'est rien c'est un morceau de bois mais c'est sur ce morceau de bois là que notre Seigneur Jésus a été crucifié et que donc toute son oeuvre s'est accomplie c'est pour ça que la croix prend de la valeur parce que c'est Jésus qui a été crucifié sur cette croix et en étant crucifié il a accompli toutes choses par son sacrifice il a tout accompli alors la croix puissance de séparation et puissance d'union c'est pas très compliqué il n'y a pas beaucoup de versets mais ils sont extrêmement puissants ces versets quand on les reçoit par le Saint-Esprit dans notre intelligence spirituelle il y a vraiment une révolution dans notre vie qui se fait vraiment quand le Saint-Esprit nous révèle dans notre coeur dans notre esprit ce que Jésus a fait sur la croix il y a tout l'évangile concentré dans l'oeuvre de Jésus sur la croix et quand tu reçois par la foi que la croix est une puissance de séparation et une puissance d'union sur un certain nombre de points qu'on va voir ensemble ou revoir et bien le Seigneur t'apporte la délivrance Alléluia je suis fermement persuadé que la vraie délivrance ne consiste pas à chasser les démons la vraie délivrance consiste à comprendre et à nous approprier l'oeuvre de Jésus sur la croix et après quand on l'a compris on s'oppose aux puissants des ténèbres en nous appuyant sur la parole que nous avons reçue dans notre coeur pour résister à leurs attaques et résister aux manoeuvres de l'ennemi et tenir ferme après avoir tout surmonté mais d'abord il faut qu'on soit fondé sur l'oeuvre de la croix l'oeuvre de Jésus à la croix alors puissance de séparation puissance d'union d'abord puissance de séparation la croix est une puissance de séparation entre nous et la chair entre nous et le monde et entre nous et Satan c'est très clair la parole de Dieu elle est très claire Jésus en mourant sur la croix nous a fait mourir en lui je le répète c'est très important il faut comprendre ça il faut vraiment comprendre cette deuxième partie de l'évangile que Jésus est mort pour nous en faisant l'expiation de nos péchés sur la croix mais nous sommes morts en lui quand il est mort lui donc quand Jésus est mort nous sommes morts en lui et il y a eu une séparation par l'oeuvre de la croix entre nous et la chair je relis Romains 6.6 J'aime bien revenir sur des passages qui sont importants constamment y revenir pour que après l'avoir retourné dans tous les sens on puisse comprendre et saisir ce que le Seigneur veut dire dans sa parole par son esprit et qu'à chaque fois ça rentre un peu plus profond jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent pleinement et qu'on dise bon Seigneur ça va maintenant j'ai reçu ça dans mon esprit j'ai compris et le Saint-Esprit nous donne à ce moment-là d'entrer dans une nouvelle dimension alors dans Romains 6 et au verset 6 il est dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché et puis tout ce passage entre Romains 6 et Romains 7 nous montre que le péché habite dans la chair dans le corps et que lorsque Christ est mort notre vieil homme a été crucifié pour que le corps du péché il l'appelle le corps du péché le vieil homme c'est toute notre vieille nature donc quand Jésus est mort à la croix par la croix il y a eu une séparation complète entre nous nous qui sommes nés de nouveau avec notre nouvelle nature qui nous a été donnée par Jésus et qui a été créée dans une justice et une sainteté que produit la vérité dit la parole notre être nouveau a été créé par Jésus dans sa justice et dans sa sainteté que produit la vérité qui est Jésus donc quand Jésus nous a créé cette nouvelle nature et qu'il nous l'a donnée auparavant c'est parce que nous étions morts en lui et que le corps du péché a été détruit quand Jésus est mort sur la croix dans sa propre chair Jésus a connu la mort il est mort sur la croix et le corps du péché qui est la source numéro un de tous nos problèmes qui était dans notre vie passée et bien ce corps du péché là a été détruit donc il y a eu par l'oeuvre de la croix une séparation totale mais alors 100% totale entre ce que nous sommes maintenant en Christ notre nouvelle nature qui nous a donné et le corps du péché ça vous réjouit bien aimé est-ce que tu sens ton coeur vibrer à l'annonce de cette bonne nouvelle que ton corps du péché a été détruit par Jésus par sa mort à la croix il a été détruit il a été détruit et il le dit au verset 6 sachant que tellement de chrétiens ne le savent pas sachant que et sachant pas dans la tête mais dans ton esprit là quelque part au plus profond de toi même tu sais parce que tu as reçu la parole comme une puissance de vie qui t'a été expliquée par le Saint-Esprit tu l'as reçu dans ton coeur et Jésus te dit est-ce que tu sais que ton corps de péché a été détruit est-ce que tu sais dans ton esprit mais alors tu le sais par une révélation et rien ne peut l'arracher de ton coeur que ta vieille nature si méchante si mauvaise si exécrable a été détruite par la mort de Jésus à la croix et que la croix a fait une séparation un abîme vous savez quand Abraham parle au mauvais riche qui est en enfer il lui dit dans les flammes il lui dit tu sais entre toi et nous il y a un abîme infranchissable et bien cet abîme infranchissable il existe entre notre vieille nature et nous il y a une séparation que la croix a creusée profondément pour qu'il y ait une séparation infranchissable si nous sommes dans la foi ce que le Seigneur dit entre notre vieille nature de péché le corps du péché est nous si nous avons compris ça nous n'avons plus une seule raison de continuer à vivre dans la vieille ce cadavre est mort et enterré on ne doit plus le ressortir vous savez ce qui se passe quand on ressort des cadavres c'est pas beau hein ça sent mauvais puis c'est pas beau à voir des cadavres doivent rester dans la tombe notre cadavre de la vieille nature doit rester dans la tombe pour toujours parce que Jésus lui n'y est pas resté il est ressuscité et il nous a fait naître de nouveau en lui mais la vieille nature elle est restée au fond du tombeau terminé alléluia c'est la croix qui est une puissance de séparation s'il n'y avait pas eu la croix la mort de Jésus en croix il n'y aurait pas eu de solution on aurait toujours traîné cette vieille nature impossible d'en sortir et c'est pas notre religion qui aurait changé quoi que ce soit dans Galates 2 et au verset 20 nous le connaissons celui-là aussi j'ai été crucifié avec Christ voilà l'oeuvre de séparation j'ai été crucifié avec Christ et si je vis bien sûr je vis je continue à vivre mais ce n'est plus moi qui vis au sens la vieille nature parce que mon moi il n'est pas annulé je ne suis pas transformé en être sans personnalité mais mon vieux moi a été crucifié avec Jésus ce n'est plus moi qui vis même si je vis moi je vis mais il y a en moi quelqu'un qui vit par la foi par son esprit qui habite en moi c'est Christ et il dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi parce qu'il nous a donné une nature nouvelle qui est semblable à la sienne qui est pure et belle et sainte et qui nous demande de garder dans la sainteté dans la pureté par sa parole par son sang par son esprit il veut pleinement manifester cette nature parce qu'elle lui ressemble on est tous prédestinés à être semblables à l'image de Jésus Christ et il dit là j'ai été crucifié avec Christ crucifié complètement ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et il prend bien soin d'ajouter si je vis maintenant dans la chair dans un corps de chair je vis dans la foi au fils de Dieu dans la foi au Seigneur qui a tout accompli pour moi et la foi c'est la ferme certitude des choses que j'espère une démonstration des choses que je ne vois pas donc je le reçois d'abord par la foi uniquement parce que la parole de Dieu le dit je ne dois pas m'arrêter à ce que je vois encore de moi d'extérieur quand je me regarde dans une glace ou quand je me regarde vivre ou réagir encore charnellement quand je réagis charnellement je dois immédiatement me replacer devant le miroir de la parole et dire Seigneur pardonne-moi j'ai oublié que j'étais crucifié en toi je te demande pardon je reviens à ta parole et je te demande de me ressortir de l'eau où je m'enfonçais parce que je crie à toi et je te demande de me remettre sur l'eau par la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi donc je ne rebâtis pas les choses que j'ai détruites en me remettant sous le joug de la chair je reste dans la foi ce que la parole de Dieu dit je médite ces versets ces quelques versets que je vous donne là nous devons les méditer dans un esprit de prière constamment les méditer y revenir et à chaque fois qu'on les médite le Saint-Esprit approfondit par la foi l'œuvre de Jésus dans nos cœurs il nous révèle la profondeur de la croix encore plus et un peu plus loin toujours Galate 5-24 ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit donc ceux qui sont à Jésus puisqu'ils sont nés de nouveau ils savent que leur vieille nature a été crucifiée ils l'ont accepté ils l'ont compris ils l'ont reçu je n'ai pas besoin de le comprendre dans tous ces développements intellectuels parce que Dieu le dit je le reçois je n'ai pas besoin de réfléchir là-dessus pour essayer de le comprendre avec ma logique humaine Dieu le dit ça suffit je l'écoute et je le reçois dans mon cœur et je dis Seigneur par ton Saint-Esprit toi tu vas me donner une révélation qui dépasse toute intelligence toute connaissance tu vas me révéler ce que ça veut dire parce que j'ouvre mon cœur et je médite ta parole et je le reçois je l'accepte je le prends je l'accepte pour moi je le prends pour moi et le Saint-Esprit fait son œuvre ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs on la connaît la chair on a vécu longtemps avec même après notre conversion et bien il faut que ces versets soient constamment illuminés dans notre cœur dans notre intelligence spirituelle qu'on ne les oublie jamais qu'on sache toujours qu'en Christ nous avons été crucifiés qu'il y a une séparation complète entre la chair et nous maintenant une séparation entre nous et le monde le monde qui nous entoure avait été créé beau par le Seigneur très beau même parfait le péché la mort n'existait pas dans ce monde au début les animaux étaient tous gentils mignons vous pourriez mettre votre tête dans la gueule du lion et vous n'aurez pas croqué tout était sain pur et parfait il n'y avait pas d'animaux nuisibles méchants le péché n'habitait pas sur la terre quand l'homme a péché c'est la création toute entière qui a été maudite et qui a été placée sous l'esclavage de la mort et elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et le rétablissement de toutes choses par le Seigneur mais ce monde qui nous entoure a été souillé par le péché et le monde alors humain qui nous entoure est sous la domination du malin de la chair et de sa puissance et il exerce son attrait sur la chair par la convoitise et ce monde qui nous entoure est sous la domination du malin et de ses convoitises trompeuses et dans Galate 6 au verset 14 il dit pour ce qui me concerne loin de moi la pensée faisons comme Paul loin de nous la pensée on ne doit pas recevoir cette pensée il dit loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose je ne veux pas me glorifier de rien du tout sinon de la croix de notre Seigneur Jésus je me glorifie de la croix de Jésus pourquoi ? par qui ? alors certaines versions disent par qui ? Jésus par qui ? ou bien par laquelle ? la croix par laquelle ? ça revient au même puisque la croix c'est là où Jésus accomplit son œuvre donc vous pouvez le prendre dans un sens ou dans l'autre je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus par qui ? ou par laquelle ? le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde donc le raisonnement spirituel qu'il appliquait à notre chair à notre corps de péché il applique de la même manière au monde puisque dans notre chair nous étions membres du monde quand nous étions non convertis païens nous étions un seul esprit avec ce monde et une seule chair on avait les mêmes passions les mêmes désirs que le monde qui nous entoure aujourd'hui mais par l'œuvre de la croix le monde tout entier est crucifié pour nous comme nous nous le sommes pour le monde donc il n'exerce plus ces convoitises trompeuses ou il ne doit plus les exercer s'il les exerce encore c'est que je suis redescendu au niveau de la chair au lieu de rester au niveau de l'esprit et de ce que Dieu dit de moi je me rappelle constamment que ce monde qui m'entoure il est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde donc je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus et il dit bien car en Jésus ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis que tu sois membre de telle église ou de telle dénomination ou pas c'est pas ça qui intéresse le Seigneur ce qui intéresse c'est d'être une nouvelle création parce que si tu es une nouvelle création tu es passé par la croix il y en a qui ne le savent pas ils ne savent pas ce qu'ils sont déjà en Christ mais c'est comme ça Dieu l'a fait en Christ quand Christ est mort à la croix Dieu le Père nous a placés en lui c'est vraiment formidable de penser que le Père nous a d'avance tous tous ceux qui allaient croire en Jésus placés en lui pour que nous puissions mourir en lui et que en mourant en lui la croix trace une ligne complète de séparation entre le monde et nous Paul il dit bien nous n'avons pas l'esprit du monde il dit moi j'ai l'esprit de Christ j'ai l'esprit de Christ et nous pouvons nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus j'entends pas souvent des chrétiens se glorifier comme ça moi je me glorifie mon frère ah bon de quoi tu glorifies de la croix de notre Seigneur Jésus je m'en glorifie parce que c'est par cette croix là que ce monde mauvais qui m'entoure et bien il a été crucifié pour moi ça veut dire qu'il est mort lui aussi il a été transformé en cadavre ce monde qui m'entoure je vais m'attacher à un cadavre qui est en pleine pourriture en pleine décomposition sous ses belles apparences et sous ses fanfreluches il est en pleine décomposition c'est un cadavre comme moi aussi je suis crucifié pour ce monde là c'est à dire qu'on n'est plus de la même race nous sommes maintenant de la race divine et ce monde qui nous entoure est de la race d'Adam nous nous sommes du second Adam et il n'y a plus rien de commun entre les deux nous sommes complètement bien qu'étant dans ce monde complètement hors de ce monde spirituellement séparés complètement il y a une séparation spirituelle complète on y habite on y vit mais on est dans un autre royaume alléluia on est ambassadeur de Christ on appartient à un autre royaume que ce royaume qui est sous la domination de Satan maintenant entre nous et Satan la croix puissance de séparation mais quand Dieu dit puissance de séparation ça veut dire que c'est à 100% et réglé pour toujours éternellement à 100% c'est réglé dans le coeur du Seigneur et dans sa pensée c'est réglé il l'a fait il l'a accompli en Jésus il demande qu'on le sache et qu'on le croit dans Colossiens 1 au verset 12 rendez grâce au Père alors Père je te rends grâce de tout mon coeur ah vraiment je te rends grâce alléluia rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière nous sommes riches nous avons un héritage fantastique dans la lumière de Dieu aucun de nous n'est pauvre nous avons toutes les richesses de notre Seigneur il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang toujours la croix qui est là la rémission des péchés la croix a accompli une séparation totale entre le royaume des ténèbres qui était le nôtre avant quand nous étions dans la chair et dans le monde et nous maintenant qui sommes dans le royaume du Fils de son amour il nous a transporté d'abord il nous a arraché à l'autre il nous a fait mourir dans notre vieille nature il l'a laissé là-dedans et il nous a arraché à ce royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour où toutes choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles en Christ et le maître qui dominait sur nous quand nous étions dans ce monde de ténèbres Satan et ses démons et bien il nous en a délivré complètement de leur puissance absolument à 100% notre maître est Jésus-Christ ce n'est plus Satan donc Satan ne doit plus dominer sur la moindre parcelle de notre esprit de notre âme ou de notre corps en particulier par la maladie ou les liens quelconques un chrétien peut avoir des démons un chrétien peut être lié un chrétien peut être malade mais à partir du moment où il sait qu'il a été délivré de la puissance de Satan il peut se tourner par la foi contre n'importe quel puissant des ténèbres qui continuerait encore d'agir dans sa vie pour lui dire comme Jésus l'a fait à Satan en plein désert Satan il est écrit c'est là le combat spirituel parce que j'ai reçu par la foi la parole de Dieu qu'elle vit dans mon coeur rien n'est automatiquement réalisé le jour où je me convertis que ce soit la guérison la délivrance de tous les liens il y en a un bon paquet qui saute mais tout n'est pas forcément automatiquement terminé je veux dire manifesté le jour où je me convertis ce qui est fait le jour où je me convertis c'est l'oeuvre de Jésus que je reçois par la foi et si je vois encore des restes d'oeuvres de Satan qui traînent dans ma vie dans mon corps dans mes pensées s'il y a encore des liens qui me tiennent quelque part le Saint-Esprit qui habite en moi ne peut pas les supporter parce qu'il sait qu'en Christ à la croix il y a eu une séparation totale entre Satan et ses démons et moi j'appartiens au Seigneur et à son royaume mais comme l'autre Satan ça veut dire celui qui résiste comme l'autre va essayer de résister il va essayer de me tromper de me faire croire des mensonges me faire croire que ce n'est pas encore tout à fait vrai ce que je lis là pour moi il va me faire croire comme pour elle toutes sortes de mensonges est-il bien vrai que puis non c'est pas vrai que j'ai besoin de prendre cette position de foi pour détruire au nom de Jésus et par l'autorité du Seigneur complètement tout ce qu'il peut encore avoir comme œuvre mauvaise dans ma vie qui vient de l'ennemi et je dois le faire au nom du Seigneur Jésus je dois le faire parce que je m'appuie sur cette parole du Seigneur quand Jésus est mort à la croix il nous a arraché au royaume de Satan il a payé le prix c'est-à-dire son sang il l'a payé entièrement il nous a transporté dans son royaume et maintenant Satan n'a plus aucune autorité sur nous il faut le lui rappeler il attaque trop souvent nos foyers nos corps nos âmes nos esprits il essaie de nous faire croire des mensonges il faut nous planter dans cette parole et ayant reçu cette parole dans la foi dans notre coeur revêtu de toutes les armes spirituelles qu'il nous donne dans la foi dans la confiance prendre cette épée de l'esprit qui est la parole et nous tourner contre l'ennemi de nos âmes on le verra un peu plus tard et puis lui dire Satan il est écrit maintenant tu dégages au nom puissant du Seigneur Jésus tu dégages et un peu plus loin dans Colossiens 2 au verset 13 à 15 vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il y en avait un paquet de choses qui nous condamnaient on ne peut même pas les compter Dieu seul les connait mais sur cet acte où étaient écrites toutes les choses qui nous condamnaient le sang de Jésus l'a complètement effacé de haut en bas il ne reste plus rien tu entends plus rien donc puisqu'il ne reste plus rien Satan n'a pas le droit de venir et nous dire tu vois il y a encore ça qui traîne dans ta vie parce que rappelle-toi hein non on n'a pas le droit d'accepter ces pensées-là non si nous sommes dans la foi par rapport au Seigneur s'il n'y a rien qui vient du Saint-Esprit et qui nous reproche quelque chose devant Dieu si nous n'avons pas de péchés non confessés dans notre vie si nous les avons humblement confessés et nous avons reçu le pardon du Seigneur à ce moment-là nous pouvons nous tourner contre l'ennemi en lui disant mais tu vois Satan Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte qui nous condamnait et en plus il l'a détruit il ne s'est pas contenté de l'effacer il l'a détruit en le clouant à la croix et toujours sur la croix il a dépouillé les dominations et les autorités il y a une séparation totale entre nous et Satan il a dépouillé Satan et ses autorités de toute autorité sur nos vies Satan a encore beaucoup de puissance et d'autorité il l'exerce sur tous ceux qu'il contrôle mais il ne doit plus l'exercer sur les enfants de Dieu c'est terminé il ne faut plus se laisser faire Jésus nous a donné toute autorité et il a dit je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin vous marcherez sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance du malin et rien ne pourra vous nuire ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des épreuves des difficultés des coups des tribulations des combats on en aura constamment et plus le Seigneur se rapproche et plus ça va être dur dans les combats mais nous pouvons avoir le cœur en paix et nous devons avoir le cœur en paix rester dans la foi et combattre le bon combat de la foi en nous appuyant sur la parole du Seigneur il a dépouillé les dominations et les autorités il les a dépouillées il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix toujours ah la croix est une puissance la prédication de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui croient la puissance de Dieu c'est là que tout a été réglé il a détruit toute la puissance de Satan il l'a dépouillée il l'a mis à nu il l'a livré en spectacle il lui a fait honte et comme Satan est un orgueilleux ça il ne peut pas supporter la prédication de la croix parce qu'il sait que tout a été réglé là l'orgueil de Satan ne peut pas supporter qu'on lui rappelle que là il a été publiquement livré en spectacle devant tous il a été publiquement vaincu parce que au moment où Jésus est mort à la croix et où Satan croyait l'avoir c'est là qu'il a été vaincu et toutes les autorités célestes les bonnes et les mauvaises Dieu le Père le Saint-Esprit et tous les anges et puis tous ces démons ces autorités et Satan lui-même qui regardaient ce qui se passait à la croix les uns ont poussé un cri de victoire alléluia tout est accompli quand Jésus l'a fait ça a été un cri de victoire dans le ciel et puis un cri de défaite épouvantable dans les rangs de l'ennemi c'était terminé pour lui donc toute l'oeuvre de Satan maintenant consiste à séduire les hommes pour leur faire croire des mensonges y compris les chrétiens leur faire croire qu'ils sont encore sous sa domination sous son autorité sous des choses qui peuvent traîner du passé ou de leurs parents ou de leurs ancêtres alors que par la croix nous en avons été délivrés pour toujours pour toujours quand tu es placé dans cette position de foi tu peux résister à Satan avec efficacité parce que tu sais dans ton coeur que c'est vrai tu ne vas pas combattre comme un moulin qui brasse l'air tu vas combattre avec efficacité avec l'épée de l'esprit et tu vas enfoncer cette épée au coeur de l'ennemi et lui dire Satan tu as été complètement dépouillé je t'interdis de toucher à mon foyer je t'interdis de toucher à mon corps à ma santé ou à la santé de mes bien-aimés ou de celui qui est là devant moi qui se réclame du sang et du nom de Jésus il est écrit Satan et je persévère dans la foi et dans le combat jusqu'à ce qu'il lâche prise parce qu'il doit lâcher prise il lâchera prise si tu restes dans la persévérance dans la foi si tu ne te laisses pas avoir par les circonstances ou ce que tu vois ou ce que tu entends si tu continues encore à rester dans la foi et à combattre il est bien dit résister au malin il s'enfuira loin de vous il a compris celui-là il se dira je ne peux plus rien faire contre lui contre elle il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant c'est un triomphe absolu par chaos complet pour toujours pour l'éternité alléluia Jésus merci Seigneur donc vous voyez que la croix a tout résolu puissant de séparation entre nous et la chair puissant de séparation entre nous et le monde puissant de séparation entre nous et celui qui contrôle le monde Satan et ses démons maintenant la croix est une puissance d'union ça c'est important aussi la croix est une puissance d'union tout est réglé par le Seigneur à la croix d'abord entre Dieu et nous la croix est une magnifique puissance d'union autant la croix est une puissance de séparation entre Satan et nous autant la croix est une puissance d'union entre Dieu Père Fils Saint-Esprit et nous dans Romains 5 et au verset 8 et suivant Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils donc voyez la mort de Jésus sur la croix ou la croix nous a réconciliés avec Dieu parce que c'est là que le péché a été cloué donc il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison puisque nous sommes réconciliés nous serons sauvés par sa vie voyez sa mort nous donne la réconciliation avec Dieu et sa vie nous sauve puisque nous avons été réconciliés par sa mort à plus forte raison nous serons sauvés par sa vie qui coule maintenant en nous par la foi en Jésus c'est merveilleux il nous a réconciliés par sa mort et sa mort suivie de sa résurrection où nous sommes ressuscités en lui et avec lui fait couler en nous maintenant la vie de Dieu qui nous sauve et le verbe sauver en grec ça veut dire salut complet pour l'esprit l'âme et le corps nous serons sauvés par sa vie qui coule en nous et qui a le droit maintenant de couler en nous parce qu'il est mort avant pour nous il nous a réconciliés ça veut dire que nous étions ennemis de Dieu nous étions ennemis de Dieu et sa mort nous a réconciliés vous savez le mot réconciliés il y a une puissance dans réconciliés ça veut dire des ennemis qui étaient avant ennemis deviennent maintenant amis ou bien ceux qui étaient dans l'inimitié maintenant reçoivent le pardon et deviennent un et ça va très loin puisque nous devenons un un seul esprit avec Dieu un seul corps avec Christ dont il est la tête et nous sommes tous membres les uns des autres donc il nous a réconciliés avec Dieu Dieu n'est plus notre ennemi si nous avons Dieu comme ennemi c'est que nous n'avons pas réglé des problèmes qu'il nous demande de régler ou confesser des péchés ou que nous résistons au Saint-Esprit à ce moment là on peut bien qu'étant enfant du Seigneur avoir notre communion avec le Seigneur coupé et Dieu peut nous résister il résiste aux orgueilleux il résiste aux méchants mais quand nous avons un cœur honnête et bon et que nous sommes prêts à ouvrir ce cœur à la voie et à la lumière du Saint-Esprit pour mettre toute chose en règle chaque fois qu'il nous le montre pour laisser agir le sang de Jésus la parole du Seigneur le Saint-Esprit en nous pour nous laver constamment pour nous purifier nous sommes en communion avec Dieu nous sommes un avec lui nous sommes réconciliés avec lui par la mort de son fils alors non seulement cela au verset 11 mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur par Jésus par lequel nous avons obtenu la réconciliation Jésus est le grand réconciliateur et dans 2 Corinthiens 5 il va encore plus loin dans 2 Corinthiens au chapitre 5 je lis à partir du verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation puisque nous avons été réconciliés Dieu veut faire de nous des réconciliateurs ça c'est important parce que quand vous voyez les problèmes les inimitiés les divisions déjà dans le corps de Christ et puis ensuite entre à tous les niveaux Dieu nous a donné un ministère ça veut dire un service de réconciliation et il fait de nous des réconciliateurs alors est-ce que tu es en tant que chrétien un réconciliateur ou un diviseur ou un créateur d'inimitié tu peux être un créateur d'inimitié si tu réagis dans la chair toute réaction de la chair provoque l'inimitié vous avez remarqué ça inimitié ça veut dire une attitude d'ennemi toute réaction charnelle fait de nous un ennemi des autres et à ce moment là on se bat on se dispute parce que c'est la chair qui a repris le dessus mais quand nous sommes réconciliés avec Dieu que nous restons sur ce plan spirituel de foi en Christ et en son oeuvre de réconciliation il fait de nous des réconciliateurs bienheureux ceux qui procurent ou recherchent la paix ils seront appelés fils de Dieu si nous sommes fils et filles de Dieu nous sommes des fils et filles du roi de paix et nous procurons la paix partout où nous passons on ne sera pas forcément bien reçu il y en a qui ne l'acceptent pas mais pour se bagarrer je le dis souvent il faut être toujours deux si quelqu'un est ennemi de toi tu vas en souffrir mais si tu restes dans l'esprit dans cette attitude de réconciliation dans ce ministère que Dieu t'a donné tu ne vas pas alimenter la querelle par ton attitude charnelle tu vas rester en Christ un faiseur de paix et tu sauras par la sagesse de Dieu comment faire c'est là le ministère auquel Dieu nous appelle nous réconcilier ou faire de nous des réconciliateurs et comme nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit qui nous a réconciliés avec Dieu par le sacrifice de la croix Dieu s'y connaît en matière de réconciliation il s'y connaît il habite en nous il nous donne sa sagesse il veut nous la donner prions pour l'avoir Seigneur donne-moi ta sagesse que je sache quoi dire quoi faire pour que ce ministère de réconciliation puisse vraiment se manifester que je puisse être entre tes mains un instrument de paix parce que j'ai compris que tu m'as réconcilié avec toi si j'ai bien compris que j'ai été réconcilié avec Dieu je vais chercher la réconciliation j'ai été pardonné par Christ mon premier réflexe va être de pardonner quoi qu'il puisse m'arriver j'ai été pardonné en Christ mon premier réflexe c'est de pardonner et je lis au verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation donc la parole de la réconciliation ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas imputer aux autres leurs offenses envers nous c'est tout simplement ça que ça veut dire ça veut dire que dès que nous recevons une offense petite ou grande et nous en recevons constamment nous recevons constamment des offenses parce que nous sommes appelés à ça à souffrir comme Jésus donc des offenses ça veut dire des attaques des personnes des chrétiens ou du monde des accusations des attaques directes contre nous des calomnies des injustices des mensonges sur nous des attaques directes contre nous par la bouche ou par des gestes ou n'importe quoi des attaques directes qui vont nous faire mal une offense c'est ça et le Seigneur il dit qu'il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses en Christ ils ont été réconciliés ceux qui croient en Christ bien sûr c'est pas automatique sur la race humaine mais ceux qui croient en Christ Dieu d'avance en Christ a pris sur lui tous les péchés du monde il n'y a que ceux qui croient qui peuvent en bénéficier donc là il dit n'imputant point aux hommes leurs offenses si tu as compris que tu as un ministère de réconciliation tu ne dois jamais imputer à personne la moindre offense c'est à dire qu'il faut immédiatement par la puissance de la vie qui coule en nous qui vient de Christ qui s'est donné sur la croix pour nous immédiatement la première réaction doit être de pardonner l'offense donc pour le faire je dois être moi-même uni à Christ et dans sa paix si je marche dans la chair ça va bouillir et ça va répliquer sur le même ton et là le problème augmente il faut qu'il y en ait un qui s'arrête et le premier qui va s'arrêter ça sera celui qui va se rappeler qu'il a un ministère de réconciliation qu'il a été réconcilié avec Dieu qu'il est appelé à être un enfant de paix donc à pardonner toutes les offenses qu'on te demande pardon ou pas il ne faut pas attendre qu'on te demande pardon pour pardonner déjà dès qu'on t'a offensé tu pardonnes si l'autre vient te demander pardon tu confirmes ce pardon s'il ne te demande jamais pardon c'est lui qui va supporter des conséquences mais toi tu as déjà pardonné dans ton coeur tu es réconcilié toi déjà pour ta part et c'est cette attitude là qui accumule sur l'autre les charbons ardents de Dieu et qui va permettre au Seigneur de travailler par son Saint Esprit dans le coeur de la personne qui est témoin de ce beau ministère de réconciliation que Dieu t'a donné mais évidemment ça ne dépend pas que de toi ça dépendait que de toi tu pourrais dire tous vont être réconciliés avec moi mais ça dépend aussi de l'autre mais à partir du moment où il n'y a rien dans ton coeur que tu sais que tu as eu un ministère de réconciliation que tu n'as imputé aucune offense même les plus graves et les plus terribles tu as pardonné comme Christ a pardonné à ce moment là le Saint Esprit est libre de travailler dans le bon sens et de convaincre de péché et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comment est-ce que les autres qui s'opposent à nous et qui nous font des offenses vont comprendre le ministère de Christ s'ils ne me voient pas l'exercer moi tandis que s'ils me voient exercer le ministère de réconciliation être en paix pardonné ne pas imputer les offenses ils vont se dire il y a quelque chose de surnaturel j'ai jamais vu ça dans le monde et le Saint Esprit va parler à son coeur en lui disant mais c'est Christ qui a fait ça c'est Christ qui a changé son coeur parce que Christ l'a réconcilié avec lui et lui a fait comprendre ce que c'est que la réconciliation il a lui-même été réconcilié avec Dieu il est donc capable de comprendre ce que c'est il a reçu lui-même le pardon il est capable de le donner c'est merveilleux comme ministère ambassadeur pour Christ ambassadeur d'un royaume où il n'y a que la paix et la réconciliation vous verrez quand nous serons au ciel c'est vrai je ne vous raconte pas des histoires quand nous serons au ciel il n'y aura pas une seule dispute là-haut pas une seule animosité rien on n'aura même pas besoin de se réconcilier puisqu'il n'y aura pas de dispute mais on aura tous été réconciliés les uns avec les autres par Christ déjà et nous serons dans une paix merveilleuse formidable dès que nous nous rencontrerons ce sera les torrents d'amour l'un pour l'autre en Christ merveilleux donc si sur cette terre de nous déjà peuvent sortir ces torrents d'amour peut-être que ça va provoquer des levées de hérissons de l'autre côté mais peu importe tu as déversé un torrent d'amour qui vient du Seigneur et un torrent d'amour qui vient du Seigneur ça fait fondre Alléluia nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres bien sûr dans Colossiens 1 et au verset 18 il est la tête du corps de l'Église Christ il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en Christ il a voulu donc vous voyez la volonté de Dieu par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix le sang de sa croix le sang de la croix montre la volonté de Dieu de tout réconcilier en Christ tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux la création toute entière est appelée à être réconciliée avec Dieu et ses membres les uns avec les autres alors ça ne veut pas dire ça que Dieu veut aussi réconcilier Satan et ses démons avec lui comme certains l'enseignent par erreur non il est jugé terminé et il est destiné au lac de feu et de souffre il n'y a pas de réconciliation entre Satan et ses démons et Dieu par le sang de Christ ça n'existe pas quand il dit là ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux c'est ce qui est réconciliable bien sûr Satan est dans son ciel à lui mais il n'est pas appelé à être réconcilié avec Dieu jamais alors ce qui est appelé à être réconcilié avec lui c'est tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux moi je l'interprète comme ça je dis ce qui est sur la terre c'est la chair ce qui est dans les cieux c'est l'esprit donc nous nous sommes des êtres à la fois qui sommes des cieux et de la terre et nous devons absolument pour tous les aspects de notre vie trouver en Christ une parfaite réconciliation dans l'esprit dans l'âme dans le corps dans la chair partout en faisant la paix par lui par le sang de sa croix le sang de Jésus est capable de donner une paix parfaite à ceux qui étaient ennemis et vous verset 21 qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint irréprochable irrépréhensible et sans reproche si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi il dit aussi si tu restes inébranlable dans cette foi dans l'oeuvre parfaite de la croix de Jésus Christ non seulement tu es réconcilié avec Dieu mais tu sais tu sais parce que Dieu te le montre par sa parole et par son esprit que tu es appelé à paraître devant lui saint et irréprochable semblable à l'image de Jésus si tu restes fondé fondé dans sa parole et inébranlable dans la foi Satan va tout faire pour t'ébranler dans la foi mais reste inébranlable dans ce que Christ a fait à la croix il l'a fait il t'a réconcilié alors il dit dans Ephésiens au chapitre 2 il dit aussi quelque chose de très beau là ici dans Ephésiens chapitre 2 et au verset 11 et suivant c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ privés du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde les juifs eux ils avaient la loi ils formaient le peuple du Seigneur ils avaient la loi ils avaient une citoyenneté divine ils avaient une loi qui leur avait été donnée par Dieu et qui leur montrait la volonté du Seigneur et qui pouvait les guider ils n'étaient pas nés de nouveau mais ils avaient la loi et ils avaient la révélation du Seigneur mais nous les païens on n'avait rien du tout sans Dieu sans espérance rien rien du tout et il a appelé les uns et les autres ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient païens il les a appelés à se réconcilier avec Dieu parce que c'est pas le fait d'être israélite ou juif qui nous réconcilie avec Dieu puisque Paul dit ils sont ennemis de Dieu parce qu'ils résistent à l'évangile les juifs ils sont ennemis de Dieu quand ils résistent à l'évangile donc il ne faut pas avoir une idée sentimentale du peuple d'Israël il faut l'aimer de tout notre coeur parce que c'est le peuple du Seigneur il faut bénir Israël il faut prier intercéder et tout mais c'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé automatiquement si on résiste à l'évangile un juif est ennemi de Dieu bien qu'il fasse partie du peuple du Seigneur et qu'il ait des bénédictions particulières et des promesses particulières donc tout le travail du Saint-Esprit consiste à leur révéler le Messie pour qu'il l'accepte et qu'il passe dans la nouvelle alliance L'argument de Paul c'était de montrer qu'avant la venue de Christ les juifs et les païens étaient complètement séparés opposés ils étaient ennemis il n'y avait aucune possibilité de communion et de communication il ne devait même pas les juifs manger ensemble ou fréquenter des païens c'était interdit il y avait une séparation totale absolue une inimitié complète et là il dit mais maintenant au verset 13 en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloignés loin loin vous avez été rapprochés par le sang de Christ donc c'est la croix encore une fois qui nous a rapprochés nous qui étions éloignés mais eux aussi les juifs car il est notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un des juifs et des païens qui autrefois étaient complètement ennemis deux corps séparés complètement séparés ils se sont convertis à Jésus Christ les uns et les autres et là ils sont devenus un en Christ le mur de séparation a été renversé un mur de séparation a été renversé qui a renversé le mur de séparation quel était ce mur de séparation l'inimitié ces sentiments mauvais qu'on éprouve contre quelqu'un ces sentiments mauvais que les juifs et les païens ils avaient les uns contre les autres qu'ils les faisaient ennemis les uns des autres un mur de séparation mais bien aimé il n'y a pas qu'entre les païens et les juifs qu'il y a des murs de séparation entre beaucoup de chrétiens il y a des murs de séparation parce que l'un croit ça l'autre croit ça ou bien on a été offensé un temps et puis l'autre il y a un mur complet de séparation la seule séparation que Dieu nous demande d'avoir c'est une séparation qui est fondée sur une non-participation au péché si ton frère chrétien pêche et qu'il veut t'entraîner dans le péché tu vas lui dire non je me sépare de toi mais tant qu'il est chrétien il est quand même membre du corps de Christ mais je ne marche pas avec lui mais là le mur de séparation a été anéanti par la croix la porte a été ouverte il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions pour créer en lui-même écoutez bien ça il a anéanti par sa mort le mur de séparation pour créer en lui-même avec les deux qui étaient autrefois séparés un seul homme nouveau donc ça a été fait par Christ c'est valable pour le couple c'est valable pour les frères et sœurs chrétiens dans le corps de Christ pour le peuple du Seigneur ancien païen ou ancien juif à partir du moment où on entre dans le corps de Christ par la croix de Jésus les murs de séparation ont été détruits il faut le comprendre et l'accepter bien sûr ça par la foi et rester dans cette foi les murs de séparation qui existaient entre toi et moi mon frère ma sœur ont été détruits par la croix de Jésus est-ce que toi tu l'acceptes ? moi je l'accepte d'accord est-ce que toi tu l'acceptes ? il faut être deux pour franchir ce mur il a été détruit maintenant mais si pour l'un il est détruit et que pour l'autre il reste il va y avoir du mal à établir le contact pourtant le mur a été détruit par Jésus donc vous voyez tout le travail du Seigneur c'est de nous révéler sa parole nous révéler ce que Jésus a fait il y a des chrétiens qui restent plantés là devant comme si le mur y était toujours et pour eux il y est alors que par le sacrifice de Jésus le mur a été détruit le mur de séparation entre les deux mari et femme le mur de séparation entre les deux frères et sœurs il a été détruit par Jésus pour qu'il n'y ait qu'un seul être nouveau nous sommes un en Christ le mari et la femme sont un en Christ aussi et nous sommes tous un avec le Seigneur membres les uns des autres alors je relis ça il dit pour créer avec les deux un homme nouveau moi ça m'attriste beaucoup de voir que ce que Jésus a fait c'est fait c'est déjà accompli là devant nous et soit ignoré soit laissé complètement de côté par beaucoup de chrétiens ils vivent encore dans leur vie passée dans leurs inimitiés passées ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait ou ils espèrent que ça va se faire un jour au lieu de rester dans la foi que tout a été accompli que Christ a déjà détruit le mur de séparation et que déjà en lui nous formons un seul être nouveau ancien juif ancien païen il n'y a plus en Christ ni juif ni grec ni circoncis ni incirconcis là aussi il faut avoir une bonne perspective par rapport aux juifs qui se convertissent parce que nous disons que les juifs sont le peuple du Seigneur à partir du moment où ils se convertissent ils n'ont aucune place particulière dans l'église alors que bien souvent moi j'ai vu ça je l'ai rencontré qu'on a tendance quelquefois à mettre sur un piédestal des juifs convertis en disant ah ceux-là ils ont peut-être une double portion de l'onction parce que ce sont des juifs convertis donc ils ont une double promesse les anciennes et les nouvelles et alors on les considère un peu comme des j'ai rencontré ça il ne faut pas que ça soit dans nos cœurs ça ni dans le cœur des juifs convertis ni dans le cœur des païens convertis en Christ nous sommes égaux égaux on est héritier des mêmes promesses on a des places différentes dans le corps de Christ des appels des ministères différents mais cet appel et ces ministères ne sont pas donnés sur la base de ce que nous étions anciennement juifs ou païens tout ça c'est anéanti dans le passé nous sommes devenus des êtres nouveaux il n'y a plus ni juifs ni grecs en Christ mais des nouvelles créations en lui et à partir de là le Seigneur donne ses appels et ses vocations et il le dit bien ici il a détruit par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin les païens et la paix à ceux qui étaient prêts les juifs ils étaient tout prêts mais ils n'étaient pas dedans nous nous étions loin très loin mais maintenant il nous a tous fait rentrer dedans et là en lui nous formons un seul alors ce raisonnement qu'il applique aux juifs convertis et aux païens convertis bien aimé nous devons l'appliquer à tous les membres du corps de Christ parce que quand nous étions dans la chair nous étions ennemis juifs et païens quand nous étions dans la chair nous étions ennemis entre nous mari, femme ou homme et femme quelconque dans ce monde de ténèbres nous étions ennemis et il y a des inimitiés très tenaces dans le monde il y a des inimitiés qui durent des générations allez un peu en Corse ou en Sardaigne vous verrez des générations ils se tuent et s'entretuent parce qu'il y a des vengeances qui datent de 500 ans mais dans le fond on est tous pareil parce que nous avons hérité de cette nature là et dans la chair nous avons tendance à entretenir cette attitude d'ennemi alors que quand nous sommes en Christ nous savons que le mur de séparation a été détruit qu'il est venu créer un seul nous sommes déjà en Christ un seul donc quand tu regardes ton épouse si elle est née de nouveau et si toi tu es née de nouveau vous formez déjà un seul en Christ le mur de séparation a déjà été il te demande de le comprendre spirituellement et de l'accepter par la foi quand tu l'acceptes quand tu dis mais c'est fait Seigneur tu ne m'appelles pas à détruire un mur de séparation tu m'appelles à réaliser que toi tu l'as détruit et à saisir ça par la foi et à entrer dans ton plan par la foi de dire maintenant j'y suis maintenant nous sommes plus qu'un seul en toi on l'est déjà et il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près donc si tu as des ennemis et si vous faites tous partie du corps de Christ il y a quelque chose d'anormal nous avons été appelés à la paix et à rapprocher les uns les autres et à nous réconcilier car nous avons les uns et les autres accès auprès du Père d'un même Père dans le même esprit concitoyens des saints gens de la maison de Dieu tous enfants du Père fils et filles de l'amour du Seigneur et de sa paix Alléluia alors quand nous avons compris ces choses vraiment spirituellement le Seigneur nous demande de les saisir toutes les promesses de Dieu nous sont données par la foi en Christ pour ça il faut les comprendre spirituellement et les prendre pour nous en disant Seigneur je prends j'ai compris tu m'as révélé par ton Saint-Esprit j'ai médité ta parole j'ai prié j'ai dit Seigneur ouvre mon intelligence spirituelle le Saint-Esprit a fait pénétrer cette parole en toi tu la saisis maintenant par la foi et tu marches dans cette révélation tu dis Seigneur c'est fait je veux entrer maintenant concrètement dans cette oeuvre que tu as accomplie par la foi Dieu va le faire il va m'y mener et il faut faire attention de ne pas faire comme les Galates qui avaient commencé par l'esprit et finis dans la chair et Paul va jusqu'à leur dire vous êtes séparés de Christ déchus de la grâce donc il faut faire très attention si nous essayons d'utiliser d'autres moyens que les moyens de la parole et de l'esprit nous risquons de nous couper de Christ et d'être déchus de la grâce et on ne peut pas avoir de solution à nos problèmes si nous restons dans la parole et dans son enseignement le Saint-Esprit en nous va nous conduire de victoire en victoire par la foi en Christ je citerai le dernier verset dans Luc 14,27 dans la bouche même du Seigneur quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple il parlait des affections particulières avec nos familles etc. dans la mesure où elles pourraient nous empêcher d'obéir pleinement au Seigneur il dit tu dois laisser ça de côté il dit si tu ne portes pas ta croix en fait c'est la croix de Christ que nous avons prise pour nous nous avons compris ce que Christ a fait ce qu'il a fait de nous en lui il nous dit si tu veux être disciple du Seigneur quelqu'un qui est à l'écoute du Seigneur pour écouter sa voix et recevoir tu dois passer par la croix toi-même et la porter tous les jours c'est à dire tu dois vivre dans ce que Christ a fait pour toi par la foi porter sa croix ça veut dire comprendre que j'ai été crucifié en Christ et que je dois marcher dans cette révélation pour que la vie de résurrection se manifeste au travers de moi sinon je ne peux pas être disciple du Seigneur je pourrais être sauvé peut-être si j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi mais je ne pourrais pas vraiment apprendre du Seigneur être son disciple et arriver jusqu'au bout de toute son oeuvre dans ma vie si je ne prends pas moi-même la croix Alléluia moi ce que je vous encourage à faire bien aimé c'est de méditer constamment ces versets et puis quand l'ennemi vous attaque ou sur tous les points où actuellement il vous attaque c'est peut-être pas le moment de le faire maintenant sauf si le Seigneur nous y conduisait en tout cas vous ou nous pouvons le faire c'est à dire que quand nous nous sommes placés sur cette position de foi en Christ si nous voyons dans notre vie des domaines où Satan contrôle encore nous devons nous rapprocher du Seigneur pour dire Seigneur montre-moi d'abord fais ta lumière est-ce qu'il y a quelques péchés dans ma vie que je n'aurais pas confessé le Saint-Esprit va nous le montrer sans qu'on ait besoin d'entrer dans des culpabilisations bon il va nous montrer mais je pars du principe qu'il n'y a rien que nous sommes là dans la sincérité de notre cœur et nous percevons des domaines où Satan nous attaque dans notre corps dans notre famille dans notre âme nos pensées je vous encourage à prendre les armes d'Ephésiens 6 et à vous lancer dans ce combat contre Satan par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix et ne rien lui laisser entre les mains et de continuer à lui résister jusqu'à ce que cette œuvre de la croix soit pleinement manifestée dans ta vie cette maladie doit partir Amen parce qu'elle est déjà guérie en Christ et tu dois rester dans cette position dans cette œuvre de la croix et résister au nom de Jésus cette situation où manifestement il y a la main de Satan si tu as sondé ton cœur devant Dieu en disant Seigneur je n'admets pas que Satan vienne toucher à ma vie ou à la vie de ma femme de mon mari de mes enfants je ne permets pas ça Seigneur je vais intercéder dans la prière mais en m'appuyant sur tes armes à toi prenant l'épée de l'esprit et en résistant à l'ennemi en lui rappelant la parole du Seigneur et si tu as reçu dans ton cœur ce que tu es en Christ tu vas pouvoir résister dans la foi Seigneur je te prie que tu nous guides dans ta sagesse tu vois comme nous sommes des petits enfants Seigneur devant toi nous avons besoin d'être enseignés conduits par toi de recevoir constamment jour après jour seconde après seconde ta sagesse et ton aide et ton secours Seigneur nous ne sommes rien sans toi tu as tout accompli à cette croix Seigneur et je te prie vraiment que par ton esprit tu continues ton travail de révélation dans nos cœurs et que la foi grandisse constamment que constamment tu déverses ta foi dans nos cœurs Seigneur et que l'œuvre de Jésus puisse briller à nos yeux spirituels d'une manière merveilleuse que nous puissions la comprendre la recevoir dans un cœur ouvert et l'accepter Seigneur et pouvoir ensuite entrer dans tes plans parfaits Seigneur je te prie que tu nous bénisses tous et que tu nous aides dans tous ces combats que nous avons à mener Seigneur Seigneur je te demande ton aide toi qui as tout accompli tu sais ce qu'il faut faire Seigneur et je te prie de nous conduire par la main nous faire entrer dans cet héritage que tu nous as destiné mes yeux sont sur toi Seigneur je te fais confiance je m'incline devant toi et je te loue de tout mon cœur pour la perfection de l'œuvre de Jésus Seigneur sois loué ce soir je te bénis vraiment de tout mon cœur manifeste-toi Seigneur et glorifie Jésus en accomplissant toute son œuvre dans nos vies Amen 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 Amen